Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour cette sixième Masterclass. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir Mathilde Larrère, enseignante chercheuse à l'Université Gustave Eiffel à Marne-la-Vallée et spécialiste de l'histoire du XIXe siècle. Avec Mathilde, nous allons aborder le sujet de la distorsion de la vérité historique dans les récits d'extrême droite et voir comment ces récits déformés se mettent au service d'une bataille culturelle, d'une instrumentalisation politique. C'est parti pour une heure de cours et comme vous le savez, on se retrouve après pour une heure de questions-réponses avec Mathilde Larrère. Excellente Masterclass à toutes et à tous. Je ne vous apprendrai pas que l'extrême droite mène une bataille culturelle et qu'au cœur de cette bataille culturelle, on trouve une instrumentalisation, une réécriture. Ça va même parfois jusqu'au révisionnisme de l'histoire. Et ça, forcément, ça intéresse les historiens et les historiennes parce que c'est leur métier de travailler sur ces instrumentalisations de l'histoire. Mais ça peut aussi les conduire, comme citoyens, à chercher à dénoncer, contrer, combattre même ces instrumentalisations de l'histoire par l'extrême droite. Et c'est ce qui m'a conduit, avec trois autres collègues, Florian Besson, Pauline Ducré et Guillaume Lancereux, à travailler sur la mise en spectacle de l'histoire au cœur d'un parc que vous connaissez peut-être, le Puy du Fou. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais partir du cas du Puy du Fou, qu'on a donc travaillé avec les collègues, mais pour ensuite analyser généralement quels sont les ressorts, les motivations de cette instrumentalisation politique au cœur de la bataille culturelle de l'extrême droite, pour voir aussi, finalement, ce que les historiens et les historiennes peuvent faire contre ces falsifications qui sont faites à but politique. Donc je vais commencer par le Puy du Fou, ou ce que nous avons appelé le Puy du Fou. Alors pourquoi le Puy du Fou ? Ça paraît assez logique, d'une certaine façon. C'est le parc le plus visité de France, un nombre de spectateurs considérable. Il y avait, avant le confinement, jusqu'à 2 millions de spectateurs. C'est désormais un modèle, à la fois pour d'autres régions. Il y a, dans les tracts pour les régionales, pas mal de formations d'extrême droite projetées de faire l'équivalent du Puy du Fou dans leur région. Il en existe un en Espagne, à Tolède, ce qui n'est pas un hasard. C'est une des terres de référence des nostalgiques du franquisme. Il y a un projet aussi en Hongrie, un projet en Chine. Il a failli en avoir un dans la Russie de Poutine. Donc vous voyez un peu quels pays choisissent de faire des équivalents du Puy du Fou. C'est un parc qui est en expansion permanente. Chaque année, il y a un nouveau spectacle. On annonce un train qui va faire un tour de France. Un train, pas comme les autres, qui va faire bondir ces voyageurs dans le temps pour les transporter à la Belle Époque. Ce voyage unique de 6 jours et 5 nuits, c'est le nouveau spectacle gigantesque du Puy du Fou. À bord de ces wagons d'époque modernisés, 30 voyageurs vont faire étape dans de hauts lieux de l'histoire de France. Départ Gare de l'Est pour un périple d'érection. Annecy et son lac Avignon et son palais des papes et l'esprit royal du château de Chenousseau. Il va y avoir un film, un parc qui a aussi une académie, une école qui prend les enfants du CP jusqu'à la 6e. C'est le premier parc qui a été ouvert après le confinement, ce qui a suscité un certain nombre de débats. Il est visité par tous les chefs d'État ou presque. Il est venu, il a vu et visiblement, ça lui a plu. Au Puy du Fou, Emmanuel Macron s'est offert un petit tour de char dans l'arène. Le tout sous le regard amusé du député européen souverainiste Philippe de Villiers. Donc c'est l'ampleur qui nous a d'abord évidemment intéressés. Or ce parc, c'est une mise en spectacle de l'histoire de France. D'ailleurs c'était très clair sur ces affiches l'année dernière. L'histoire vous attend. L'histoire, donc a priori, ça nous intéresse. Et de toute façon, les vidéos, les pubs sont très claires. C'est un parc qui couvre toute l'histoire. Ça va de l'histoire des Romains à la guerre de 1914. D'ailleurs, quand vous arrivez au Puy du Fou, le matin on vous donne une petite plaquette qui donne les heures des spectacles. Et sur cette plaquette, il y a une chronologie, comme donc tout bon cours d'histoire. Donc c'est un parc de divertissement, c'est sûr. Mais c'est aussi un parc qui s'appuie sur un récit historique. Et ça en soi, ça ne pose pas de problème. Mais justement, ça intéresse les historiens et les historiennes qui, par leur métier, se posent la question des mises en récit, mises en spectacle, mises en images, parfois même mises en jeux vidéo du passé. Donc c'est normal qu'on s'y penche. Ce n'est pas une démarche de rejet. La plupart du temps, c'est des critiques qui nous ont été faites. Mais nous, on n'a pas de problème avec la mise en spectacle de l'histoire. La question, c'est comment ? Et qu'est-ce que dit cette mise en spectacle ? Parce que le parc, ce n'est pas que ça. Le parc, c'est la bataille culturelle d'un homme, Philippe de Villiers, qui est l'auteur de tous les textes, de tous les spectacles. Et il le dit d'ailleurs assez clairement. Il l'a fait au début, quand il a créé son premier spectacle, ce qu'il a appelé la Cine-Sénie. Il l'a fait pour la bataille mémorielle de la Vendée. Et puis ensuite, en ouvrant et en multipliant les spectacles, pour la bataille mémorielle de toute l'histoire de France, du moins telle qu'il la considère comme importante. On pourrait multiplier les citations de Philippe de Villiers dans des interviews diverses, qui soulignent, qui affirment, qui assument que pour lui, c'est un but politique. Je vous en donne une parmi d'autres, mais dans une interview qu'il donnait à France, alors c'est un web magazine identitaire, c'était en 2017, il jugeait, je le cite, avoir fait passer plus d'idées par ses livres et par son puits du fou qu'en restant la énième écrevisse de la bassine. Il venait de rénoncer à se présenter aux présidentielles, donc c'était ça, la énième écrevisse de la bassine. Or, ces instrumentalisations politiques de l'histoire, à nouveau, ça nous intéresse comme historiens et historiennes. Non seulement on travaille sur ces questions, mais en plus, on y est vigilant, j'y reviendrai, mais a été créé en 2006, ce qu'on appelle le comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire, qui rassemble un grand nombre d'historiens. Tout ça pour dire que ce n'est pas surprenant que des historiens et des historiennes se penchent sur le puits du fou. D'ailleurs, nous ne sommes pas les premiers. Avant nous, Michel Vauvel, Jean-Clément Martin, Aurore Chéry, Guillaume Mazot, avaient travaillé sur le puits du fou. Mais ils avaient surtout travaillé sur la façon dont le puits du fou traite la Révolution française, parce que c'est le cœur, la question de la Vendée. Et nous, nous voulions prendre le parc dans tout son ensemble, donc dans la couverture de son arc chronologique. Alors, comment on a fait ? Eh bien, on est parti à quatre. Et si on était quatre, c'est parce qu'on était quatre historiens des quatre périodes, qui sont bien couvertes par le puits. Donc, une antiquisante, Pauline Ducré, un médiéviste, Florent Besson, un moderniste, Guillaume Lansrault, et moi, donc, contemporanéiste. Et on y est allé, déjà. On y est allé, on a passé trois jours, on a tout analysé. Mais vraiment tout, jusqu'aux plus petits détails. Alors ça aussi, on s'est bien foutu de notre gueule parce qu'on a analysé les détails. Mais enfin, les historiens, c'est leur boulot d'analyser les détails. Dans le restaurant où, par exemple, les femmes pourront trouver la salade des dames du menu avec salade verte, pommes granites, tomates cerises, la charcuterie du verre galant pour monsieur au tranchoir, bien sûr. Voilà, je n'ai pas d'autre chose à ajouter que là, on est vraiment, encore une fois, dans du pur journalisme d'investigation. C'est assez impressionnant. Je dois vous reconnaître ce talent. Franchement, si j'ai déjà dit un truc de positif sur votre livre, là, c'est le deuxième. Profitez-en. C'est notre méthode, c'est normal que l'on regarde jusqu'au menu des restaurants qui sont dans le parc. On a donc travaillé comme ça. Puis on a aussi lu les livres, regardé ce qui était vendu dans le parc, lu les livres de De Villiers, lu ses interviews, lu les livres qui avaient aussi été écrits sur le puits. Bref, on a multiplié les sources, on a regardé des vidéos aussi, on a croisé les sources, on s'est appuyé sur l'historiographie. En gros, on a fait ce que fait tout bon historien et historienne quand il applique sa méthode historique. Qu'est-ce qu'on en a tiré ? Sachant qu'on n'a travaillé que sur les contenus, on n'a pas pu travailler sur la réception. Travailler sur la réception et ce que les gens retiennent de ces spectacles depuis du fou, ça demande des méthodes et des compétences qui ne sont pas les nôtres. Et ça demande aussi un temps beaucoup plus long. Nous, on voulait voir comment l'histoire était mise en spectacle et instrumentalisée au service d'un discours politique. Donc, qu'est-ce qu'on en tire ? Je vais résumer, mais on en tire tout simplement qu'au prix de déformations, d'erreurs d'ailleurs assumées, le puits du fou livre une vision qui est politiquement orientée de l'histoire et qui est au service des combats politiques que mène Philippe de Villiers au présent. Alors, évidemment, on s'attendait à trouver un discours contre-révolutionnaire. Ça avait déjà été largement démontré. C'est un parc qui noircit à outrance la Révolution française, qui reprend sans aucune nuance la thèse d'un génocide vendéen. Évidemment, je mets ça avec des guillemets parce que c'est une thèse qui a été largement rejetée par tous les spécialistes de la Révolution française, de la période, qui parlent de massacres. Il ne s'agit pas de nier les massacres de la guerre de Vendée, mais de refuser le terme de génocide. Mais ce qu'on a constaté, c'est que le message politique, il est bien plus large et il est beaucoup plus martelé. En fait, quand on va au pied du fou, d'un spectacle à l'autre, que l'on soit dans les jeux du cirque romain ou dans un tournoi médiéval, que l'on se promène dans l'expédition de la Pérouse jusqu'aux tranchées de Verdun, c'est les mêmes mots qui reviennent, c'est les mêmes dispositifs narratifs, c'est les mêmes messages martelés. Et ce message, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord un discours réactionnaire qui fait l'éloge d'un passé fantasmé avec des valeurs traditionnelles, un temps ancien, heureux, simple, harmonieux, avant que n'arrivent les dérives d'une modernité corruptrice. Alors, la modernité, c'est la révolution industrielle, la République, évidemment, l'Europe, la mondialisation, etc. C'est un discours nationaliste qui est centré sur la grandeur de la France, la France qu'il faut servir fidèlement, la France pour laquelle il fait bon mourir, la France qui, à les en croire, aurait toujours existé la même, tout le temps, immuable. Bref, c'est un discours qui fait aussi l'éloge du catholicisme. C'est un discours qui fait l'éloge de la royauté. C'est un discours qui fait l'éloge de l'aristocratie. Elles sont toutes deux présentées, avec l'Église, comme les seules garantes de l'harmonie, de la paix sociale et politique. C'est par ailleurs une vision de l'Histoire qui fait complètement disparaître les réalités sociales, le travail, qui fait disparaître les tensions sociales, les dominations sociales, les luttes sociales, qui fait aussi disparaître toutes les autres religions. Ce qui ne manque pas de sel, parce que le Puy-du-Fou est plutôt situé en Vendée sur les terres protestantes de cette région. Mais bon, là, évidemment, pas un protestant dans l'Histoire qui est raconté au Puy-du-Fou. Et c'est un discours aussi qui peint la République comme une administration tracassière et limite kafkaïenne, et évidemment, trouble faite de la paix qui avant était assurée par les nobles et le roi. Bref, c'est une histoire fantasmée qui alimente les thèmes de la droite extrême que représente Philippe de Villiers, sans qu'on retrouve d'ailleurs tous les thèmes d'instrumentalisation et d'écriture de l'histoire qu'on peut retrouver à l'extrême droite. Par exemple, il n'y a rien sur la colonisation. Ce n'est pas le problème du Puy-du-Fou. Il n'y a rien sur Vichy non plus. Il n'y a rien sur la guerre d'Algérie qu'on peut parfois retrouver. Il n'y a rien sur Napoléon non plus, ce qui nous a étonnés. Peut-être qu'il fera un autre spectacle, mais pour l'instant, rien sur Napoléon. Alors, cela dit, comme je le disais en introduction, le Puy-du-Fou n'est pas la seule réécriture de l'histoire au cœur de la bataille culturelle d'une droite extrême. Il faut voir que l'instrumentalisation politique du passé, c'est une vieille affaire qui par ailleurs n'est pas propre ni à l'extrême droite ni à la droite qu'on trouve dans toutes les forces politiques. Les rois de France, avant la Révolution française, ont d'ailleurs largement déjà imposé leur propre écriture de l'Histoire qu'ils avaient mis au service de l'œuvre de lutte contre les grands du royaume. Le baptême de Clovis a été, entre autres, fabriqué au service de la valorisation des rois de France. On retrouve ça dans toute l'Histoire. Par exemple, en 1814, quand le roi Louis XVIII, donc le frère de Louis XVI, revient sur le trône de France et est obligé d'accepter finalement un régime bicaméral hérité de la Révolution française, plutôt que de reconnaître que ce régime est une reconnaissance des acquis de la Révolution française, dans le préambule de la charte qui l'octroie, il invente des origines au bicamérisme libéral en allant les chercher dans les champs de mai des rois médiévaux. C'est complètement faux, c'est une réécriture de l'Histoire, mais voilà, il en a besoin pour justifier ces concessions de 1814. On pourra citer Louis-Philippe Ier qui décide de transformer le château de Versailles en musée de l'Histoire de France, mais c'est au service d'une écriture de l'Histoire de France qui, de la façon dont il le présente dans ce musée, conduirait naturellement à son règne. Pendant tout le XIXe siècle, les milieux contre-révolutionnaires ont essayé d'imposer leur lecture de la Révolution française, d'ailleurs plus ou moins celle que l'on retrouve chez Devidier. Donc, ce n'est pas neuf et comme je le disais, on peut aussi le retrouver plus à gauche d'une certaine façon. La République naissante qui reprend, et c'est d'ailleurs intéressant, je n'ai pas le temps de m'attarder, mais c'est intéressant parce qu'elle reprend finalement une construction qui date du Second Empire. La République naissante, la Troisième République dans les années 1880-1890, s'est attelée à construire son récit national, ce que maintenant on appelle le roman national, mais donc son écriture de ces figures imposées de l'histoire au service de la justification de son installation comme régime. Là, il faut absolument que je vous renvoie à un ouvrage essentiel et qui travaille ça avec extrêmement de rigueur et d'intelligence, c'est l'ouvrage de Suzanne Citron qui s'appelle Les mythes nationaux. Et dans ce livre, Suzanne Citron montre bien comment ce que l'on appelle l'histoire à la lavis, ce qu'on appelle maintenant le roman national, s'est construit dans ces années-là et pourquoi il s'est construit ? Peut-être pour vous en dire très rapidement quelques mots, le roman national, en gros, c'est un ensemble de vignettes et quand je vais vous les dire, ça va normalement vous dire quelque chose. Nos ancêtres les Gaulois, le baptême de Clovis, Saint-Louis sous son chaîne, Charlemagne qui invente l'école, voilà, je pourrais continuer. Donc ces vignettes qui construisent une espèce de lecture très linéaire de l'histoire qui irait nécessairement vers le progrès et donc le progrès dans cette histoire, c'est l'installation de la République. C'est des images qu'on retrouvait dans les manuels scolaires jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, qu'on retrouvait même aussi dans les chocolats, dans les gâteaux, enfin vraiment, on peut, dès qu'on cherche baptême de Clovis ou vase de soissons, vous trouvez des papiers de chocolat ou des vignettes d'Emmanuel Lavis. Donc elles sont archiconnes. Alors tous ces mythes nationaux ont été depuis travaillés et largement déconstruits comme mythe justement par les historiens. Cela étant dit, chaque force politique a son petit roman national au sens de démarche. C'est-à-dire que chaque force politique essaie de construire son fil de vignettes imposées qui permet de justifier sa place comme progrès dans l'histoire. Le PC, par exemple, le Parti communiste a pendant très longtemps été le principal entrepreneur de la mémoire de la Commune. Il faisait, quand d'un côté de Villiers dit nos ancêtres les nobles de Clovis et que les républicains disent nos ancêtres les gaulois, eh bien les communistes ont eu tendance à dire pendant longtemps nos ancêtres les communards. Et là aussi, les historiens et les historiennes sont venus un peu compliquer la chose et jeter du trouble. Bon, cela dit, je ferai quand même une nuance entre le roman national du PC et le roman national tel qu'on le retrouve dans la droite extrême. Si je garde l'histoire, l'exemple de la Commune, l'année dernière, c'était les 150 ans de la Commune et donc tous les journaux ont fait leur numéro spécial sur les 150 ans de la Commune. Eh bien, dans le numéro spécial de l'UMA sur les 150 ans de la Commune, il y avait des historiens et des historiennes qui actuellement travaillent sur la Commune et qui ne reprennent pas les éléments du roman national communiste sur la Commune. Mais c'était dans l'UMA. On leur a donné la parole, même si ce n'était pas exactement ce que pouvaient dire les dirigeants communistes des années 50 et 60. Alors que si on regarde les numéros sur la Commune dans Valeurs Actuelles ou Historia, qui est une revue historique, mais en fait d'extrême droite, alors là, il n'y avait pas un seul historien qui travaille sérieusement sur la question et pour cause, il s'agissait de reprendre leur vision, leur roman de la Commune avec les incendies, Paris détruit, les communards en Néron qui veulent détruire la ville, les pétroleuses, etc. Donc, un roman versaillais de la Commune. Bon, on va revenir à cette question du roman national et de ces mythes nationaux. ils avaient un peu disparu après la Deuxième Guerre mondiale parce que l'histoire, justement, l'histoire scientifique, l'avait largement fragilisée. Mais ils reviennent il n'y a pas très longtemps, en fait. Ils sont revenus avec Nicolas Sarkozy. À le moment où vous devenez français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois et c'est versingéterique. On a cette vidéo de Nicolas Sarkozy qui commence un discours lors de sa campagne présidentielle par nos ancêtres, les Gaulois. On a même chez Sarkozy, ce qui était intéressant, une tentative de captation des figures, des images et des personnes, des figures qui appartenaient plutôt au roman national de la gauche. Le FN, d'ailleurs, au même moment, fait la même chose avec une affiche dont vous vous souvenez peut-être où on voyait la tête de Jean Moulin et comme slogan, Jean Moulin aurait voté Front National. Alors, en fait, sûrement pas. Mais bon, ce n'était pas grave, c'était sur l'affiche. Donc, ce qu'il y a aussi dans l'espèce de retour du roman national avec Sarkozy, c'est l'imposition d'un récit colonial qui, évidemment, refuse toutes les critiques qui peuvent être faites à la colonisation et les qualifie de repentance. Tout ça a donné même une tentative d'amendement à une loi en 2005 et un amendement qui voulait obliger les enseignants à enseigner, c'est normal, les, je cite, effets positifs de la colonisation. Alors, ça a entraîné une levée de boucliers des profs, des chercheurs et des chercheuses suffisamment importante pour que cet amendement soit annulé. Mais, voilà, il y avait vraiment cette tentative et c'est à la suite de cette tentative de faire enseigner les, guillemets, effets positifs de la colonisation qu'a été créé, ce dont je vous parlais en début de cette masterclass, le CVUH, c'est-à-dire le Comité de Vigilance Face aux Usages Publics de l'Histoire, qui est un groupe qui a multiplié les articles, les livres, les journées d'études, qui a formé beaucoup d'historiens et d'historiennes. Moi, j'ai été formée beaucoup par le CVUH à justement être sensible, attentif, à avoir les outils pour analyser les instrumentalisations publiques et politiques du passé. Tout ça a donné un certain nombre de livres auxquels je vous renvoie aussi, qui ont travaillé sur ce moment Sarkozy dans l'instrumentalisation de l'Histoire et dans la remise de l'Histoire au cœur de la bataille culturelle de la droite. Donc, je vous renvoie aux historiens de garde, je vous renvoie à l'Histoire bling-bling, je vous renvoie à comment Sarkozy, Nicolas Sarkozy, écrit l'Histoire et qui reprenne tout ça, évidemment, en développant plus que je ne peux le faire ici. Donc là, je vous parlais essentiellement des hommes politiques, Nicolas Sarkozy, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette instrumentalisation faite par les politiques se double dans l'espace public, dans l'espace médiatique, d'un travail de bataille culturelle mené cette fois par des hommes, surtout, notons-le, qui se disent historiens, mais qui n'en ont pas la méthode, qui n'en ont pas l'éthique et qui imposent, eux aussi, un récit falsifié et orienté de l'Histoire. C'est eux que, justement, dans le livre que vous avez vu tout à l'heure, William Blanc et d'autres appelaient les historiens de garde. Alors, qui sont-ils ? Vous devez les connaître, c'est Dutch, Laurent Dutch, avec son métronome, c'est Stéphane Bern, avec ses secrets d'histoire, c'est Ferrand et c'est aussi Éric Zemmour. Arrêtons-nous juste un tout petit peu sur le cas Zemmour parce qu'il est quand même assez particulier. Pendant longtemps, Zemmour, il était sur le même plan que Dutch ou Bern. C'était un journaliste qui ratiocinait de livres en articles sa vision faussée et passéiste et orientée de l'Histoire. Bon. Et il a commencé à franchir un cran quand Bolloré lui a offert sur ses news une tribune quotidienne. Et donc là, la bataille culturelle a gagné en audience et en présence. Mais le pire était à venir car je ne vous apprends pas qu'il se déclare candidat en 2017. Et à partir de là, Zemmour va être un cas particulier parce que, beaucoup plus que tous les autres hommes politiques, puisqu'il est désormais homme politique, il a instrumentalisé l'Histoire. Beaucoup plus même que Sarkozy qui déjà avait fait un sacré saut quantitatif. Mais là, c'est encore plus. Et par ailleurs, Zemmour va beaucoup plus loin que les autres dans le révisionnisme de l'Histoire. Il ne se contente pas comme Sarkozy de fustiger la repentance ou de reprendre les figures imposées du roman national. Non, il ne se contente pas d'ailleurs non plus comme Philippe de Villiers de nourrir la nostalgie de l'Ancien Régime, de pourfendre la Révolution. Il fait les deux, mais il va plus loin. Il est allé jusqu'à oser la réhabilitation de Pétain. En affirmant à l'inverse de tout ce qui peut être dit et démontré scientifiquement, il affirme que Pétain aurait sauvé les Juifs de France. Et on a beau lui dire que c'est faux, il continue. C'est Pétain qui a sauvé les Juifs ? Je vous engage. Pétain a sauvé les Juifs ? Mais répondez-moi oui. Je vous... Il a sauvé des Juifs français, oui. S'il n'y avait pas eu les négociations de l'État français, tout ce que vous dites n'aurait pas suffi. Les Juifs français ont été sauvés à près de 100%, à 95%. Il est allé jusqu'à remettre en doute l'innocence de Dreyfus. Ça, c'est pour les deux choses qui ont le plus choqué. Mais, et là je vous renvoie au tract Gallimard-Zemmour contre l'Histoire, tout ce qu'il dit est absolument, mais complètement faux. Mais pourtant, ça revient en permanence. Donc voilà, donc lui, on a un saut à la fois quantitatif et qualitatif, qualitatif si l'on peut dire, qui a été franchi. Mais, pour résumer, on a actuellement l'hégémonie dans l'espace public, parce que tous ces gens écrivent des livres qui se vendent à des millions d'exemplaires pour certains, squattent les chaînes et même les chaînes publiques, ce qui est extrêmement grave. Et on a donc cette hégémonie de ces mises en récit de l'Histoire de France, dont les traits principaux sont donc la nostalgie monarchique, la nostalgie aristocratique, ça c'est plutôt pour la branche Philippe de Villiers, Laurent Dutch et Stéphane Berne, et la nostalgie coloniale, ça c'est pour la branche Sarkozy-Zemmour. Une mise en récit de l'Histoire par ailleurs qui repose sur des grands hommes, surtout, qui évacuent complètement les peuples comme acteurs de l'Histoire, qui ne présentent les révoltes et les révolutions que comme des foules qui grognent de façon presque animale, qui évacuent les femmes aussi. Alors, chez Berne, elles sont réduites à des figures joliment décoratives ou des figures convenues de maîtresses intrigantes. François Ier était résolument un homme à femme. Il était très séducteur, il aimait absolument s'entourer de femmes. D'ailleurs, il disait une cour sans dame, c'est un jardin sans fleurs. Mais il se méfiait de l'emprise qu'elle pouvait avoir sur lui et sur son esprit. Alors, il rajoutait une phrase qui est restée célèbre dans l'Histoire, souvent, femme varie, bien folle et qui s'y fit. Elles sont, là c'est plus nette chez Zemmour, rendues responsables de la chute des régimes, des civilisations. On le retrouve tout le temps dans les travaux de Zemmour. C'est des récits aussi qui évacuent complètement toute évolution dans le temps. On a l'impression que la France du XIIIe, la France du XVIIIe, c'est la même chose. Voir même la France des Gaulois, c'est pratiquement la même chose. Si vous écoutez du Zemmour, depuis la nuit des temps, c'est toujours comme ça, c'est un mantra. Et on a ça aussi dans le Puy du fou, par ailleurs. Et ce type de réécriture de l'histoire s'articule avec d'autres discours qui sont aussi extrêmement dangereux. Premier discours, de dire que faire ce type d'histoire, cela permet d'aimer la France. Ça, aimer la France, on le retrouve tout le temps. D'ailleurs, les reproches qui nous ont été faits après la sortie de notre livre Le Puy du Faux, c'était de dire que ce qui nous gênait, c'est qu'on n'aimait pas la France. Alors, déjà, quand on nous dit on n'aime pas la France, je ne sais pas trop où est l'enjeu, mais enfin, bon, bref. Mais le pire, c'est quand on nous dit nous sommes anti-France. On va oublier que anti-France, c'était quand même un terme de l'extrême droite dans les années 30 et qui a conduit à un certain nombre d'exactions que je ne rappellerai pas ici. Donc, ça nourrit ce type de discours. Deuxième discours qui est lié, c'est de dire attention, attention, ce que nous faisons, c'est la vraie histoire, mais cette histoire, elle n'est plus enseignée à vos enfants. Le discours sur on n'enseigne plus l'histoire de France à vos enfants, c'est une vieille soupe qui revient à la une des journaux de droite depuis la colère d'Alain Decaux en 1979, qui disait on n'enseigne plus l'histoire de France à vos enfants. Et ça, on va le retrouver de plus en plus. On le retrouve souvent à la une du Figaro, à la une du Point, à la une de Valeurs Actuelles. On le retrouve dans la bouche de Sarkozy, on le retrouve dans la bouche de Fillon, on le retrouve dans la bouche de Zemmour. Alors, il suffit juste de regarder un programme scolaire pour se rendre compte que si tout ce qu'ils disent qu'on n'enseigne plus, on l'enseigne. Simplement, on ne l'enseigne plus comme on l'enseignait au début du XXe siècle parce qu'il y a eu des travaux historiques depuis. Donc, on ne peut plus dire la même chose. Ça s'appelle la science, en fait. Ça évolue. Je pense que les cours de SVT aussi ont un peu changé parce qu'il y a eu des recherches entre-temps. Mais bon, ce discours est très présent et ça permet d'ailleurs d'attaquer l'école au passage et les profs. Comme ça, c'est toujours ça de fait. Parce que tout ça débouche sur l'accusation et elle est de plus en plus présente de nos jours. L'accusation non seulement des profs qui n'enseigneraient plus l'histoire de France, mais des enseignants-chercheurs qui feraient, en fait, une mauvaise recherche. Toutes les recherches qui porteraient sur la colonisation et qui donc n'en montreraient pas forcément les effets positifs, qui travailleraient sur la place des femmes, sur la place du genre dans l'histoire, qui questionneraient donc les dominations de race, de genre, de classe, eh bien, elles sont de nos jours immédiatement qualifiées ou disqualifiées d'islamo-gauchistes ou maintenant le nouveau mot, c'est wokistes. Et en fait, ce n'est pas que des mots, c'est bien ça qu'il faut comprendre. C'est en France des colloques qui sont interdits ou qui sont perturbés. Il y a plusieurs colloques qui n'ont pas pu se tenir à cause d'attaques de la droite contre ces colloques, des colloques qui traitaient de la place du genre ou de questions coloniales. Et dans les pays où l'extrême droite est au pouvoir, en Hongrie, au Brésil, ce sont des cours qui sont fermés, qui sont interdits. Il n'y a plus d'histoire du genre, il n'y a plus de travaux sur le genre dans les universités et les établissements secondaires de Hongrie et du Brésil. donc c'est extrêmement grave en fait ces attaques. C'est non seulement des attaques contre les libertés économiques mais ça revient en fait à refuser que l'on enseigne ce que produit la recherche scientifique. Ce qui est inquiétant, c'est que ce type de discours, on ne les trouve pas seulement à l'extrême droite. Non seulement on les trouve à droite mais maintenant on les a même trouvés portés par le nouveau, enfin par le gouvernement qui est aussi un peu à droite mais c'est une autre affaire, mais la ministre de l'enseignement supérieur. Moi je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l'université n'est pas imperméable, l'université fait partie de la société. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a pu reprendre ce type d'attaque. C'est repris par le printemps républicain aussi donc ça commence à se diffuser et c'est pour ça que la bataille culturelle pour l'instant il la gagne et qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Donc quel est le problème ? Pourquoi est-ce que tout ça est extrêmement inquiétant ? Bon, première chose et je le redis, ces récits sont truffés d'erreurs. Or c'est un problème de transmettre des erreurs. Moi ça, quand même ça me tue c'est-à-dire que les mêmes qui se lamentent à longueur de journée en disant que le niveau baisse à l'école, que les gens écrivent plus français, qu'on ne fait plus assez bien des calculs, alors ça ne leur pose pas de problème en revanche de transmettre ou de vouloir que les enfants apprennent des trucs complètement faux. Ce n'est pas très logique. Normalement, on devrait vouloir que les enfants apprennent des choses qui se rapprochent le plus possible de la vérité. Je regrette, mais dire que Pétain a sauvé les Juifs, c'est une erreur historique. Donner au Puy-du-Fou ou dans un ouvrage de Zemmour une date précise sur le baptême de Clovis, ce n'est pas possible. C'est une erreur. Il n'y a aucune source qui permette de donner la date du baptême de Clovis. On n'en a pas. Donc, la donnée, c'est faire une erreur. Pire, dire que, on a ça au Puy-du-Fou, on a ça chez Zemmour, on a ça dans d'autres aussi, que le baptême de Clovis serait le baptême de la France, c'est faux. Clovis, il a constitué un royaume franc qui n'est pas la France et qui ne se pensait absolument pas en ces termes à l'époque. Donc, en faire le baptême de la France, c'est une réécriture de l'histoire. En faire un événement extrêmement important, central dans le Puy-du-Fou, important dans les livres de Zemmour, c'est faux aussi. Ce que disent les historiens et les historiennes, c'est que ce n'était pas un événement très important, ce baptême d'un roi païen qui s'est donc converti au christianisme. Ce n'était pas une révolution. On était dans un contexte religieux et politique très complexe. D'autres faisaient ce choix où ils auraient pu aussi faire un choix contraire. Voilà, donc on peut l'expliquer, mais ce n'est pas si important. Si c'est devenu important, c'est comme je le disais un peu plus haut, parce que plus tard, les rois de France, cette fois, ont eu besoin de construire cette figure du baptême de Clovis parce que cela servait leur installation en tant que roi de France. Et en fait, les erreurs, elles sont parties où ? On les a vues beaucoup au Puy-du-Fou. C'est là-dessus qu'on a travaillé. On trouve tout un tas de micro-erreurs. Je vous donnais des exemples. dans le Puy-du-Fou, c'est des reconstitutions qui sont d'ailleurs de qualité. Ce n'est pas du contreplaqué. Le Puy-du-Fou, c'est de la vraie pierre, du vrai bois. C'est assez bien fait. Donc, il y a une volonté d'authentique. Mais prenons par exemple le parcours en immersion qui s'appelle le premier royaume et qui retrace la vie de Clovis de sa naissance à son baptême, baptême de la France, tout ça, tout ça, tout ça. Bon, bref. Quand il est petit, il fait ses classes dans un scriptorium. Et donc, dans le parcours, on rentre dans le scriptorium de Clovis. Alors, le décor reprend tous les clichés qui sont associés à une image aux demeurants fausses du Moyen-Âge. Il fait sombre. Il y a de la poussière partout. Les parchemins sont entassés. Certains même semblent moisir dans les coins. Là, le médiéviste qui était avec nous, il était limite en PLS parce que quand on connaît le prix du papier des livres à l'époque, il était absolument hors de question qu'on laisse moisir des manuscrits. Bon, passons. Il y a des bougies sur les manuscrits. Là aussi, c'est complètement dingue vu le prix du livre. Et puis surtout, je vous apprends que le papier, c'est un peu inflammable. Donc, autant vous dire tout de suite que les moines de l'époque ne s'amusaient pas à mettre des bougies sur des parchemins. Ils n'étaient pas complètement fous. Donc, ce n'était pas sombre. C'était éclairé par la lumière du jour et pas par les bougies. Et tout cela était bien rangé. Bon, peu importe. Déjà, c'est un peu n'importe quoi. Mais nous, on est allé regarder parce qu'il y a des personnages qui sont des automates qui écrivent. Et donc, on regarde ce qu'ils écrivent, ce que donc était censé écrire aussi le petit Clovis. Eh bien, ils écrivent en utilisant ce que l'on appelle des minuscules carolines. C'est un type d'écriture du Moyen Âge, oui, mais pas de Clovis, de Charlemagne. c'est les Carolingiens trois siècles après Clovis. Alors, l'erreur ne vous choque pas. Oui, je comprends. Moi non plus, d'ailleurs, quand j'y étais, ça ne m'a pas choquée. Je suis contemporaniste et pas médiéviste, donc je ne l'ai pas vue. Sauf que ce que m'a expliqué Florian Besson, qui est le médiéviste, c'est que c'est exactement comme si, dans un parcours, on représentait Louis XIV en train d'envoyer un mail. C'est la même distance de temps. Donc, ce n'est pas possible qu'il y ait une minuscule Caroline dans le scriptorium de Clovis. Voilà, je pourrais multiplier les exemples. Alors, voilà, c'est peut-être pas très grave, mais je pense que les gens t'y craignent plus si on expliquait à leurs enfants, si on montrait à leurs enfants Louis XIV en train de choper la pompadour sur Tinder, vous voyez. Pas exactement la même chose. Bref, ces récits sont truffés d'erreurs parce que, en fait, tous ceux qui les font et les défendent se refusent absolument à s'appuyer sur les travaux historiques. Il ne semble qu'ils ne lisent rien et quand bien même des historiens ou des historiennes ont pu essayer de leur dire bon, mais ça, ça ne va pas, ce n'est pas possible, ils ne changent rien. Donc, en fait, même quand ils ont connaissance de leur erreur historique, ils ne les corrigent pas. Et ils le font d'ailleurs d'autant moins qu'ils ne s'appuient pas non plus sur des sources. Ça, c'est très intéressant le rapport aux sources, alors que pour l'historien et l'historienne, les sources, c'est notre instrument de travail. On ne peut rien faire sans les sources. Alors, soit ils ne s'appuient pas sur les sources, soit ils s'appuient uniquement sur celles qui les arrangent. C'est le cas, par exemple, pour le spectacle sur la Vendée. Là, il veut montrer des sources de villiers, donc on nous projette des documents. On est dans une salle incroyable, très grande et partout autour de nous sont présentés des documents qu'on ne voit pas très bien parce qu'ils sont projetés à toute vitesse et mis les uns sur les autres. Et c'est censé être des documents qui prouveraient qu'il y a eu une volonté d'extermination de la Vendée par les révolutionnaires. Sauf que ces documents, on les connaît très bien et il n'y en a que deux. C'est les mêmes projetés plein de fois, donc on a l'impression qu'il y en a 150 mais en fait, il n'y en a que deux. Et les historiens les ont suffisamment travaillés pour savoir qu'en fait, ils ne rendent pas compte d'un projet officiel d'extermination. C'est des APAX et c'est des documents qu'on peut parfaitement expliquer dans le cadre, dans un cadre politique. Je ne vais pas vous faire toute une histoire sur la Vendée mais enfin, ces sources ne peuvent pas être utilisées pour démontrer un soi-disant génocide vendéen. Quand ils n'ont pas de source comme ça à sortir d'un corpus pour les mettre en valeur, ils les inventent. Alors là, on est aussi toujours au Puy-du-Fou, dans le parcours de la Renaissance. Le parcours de la Renaissance du château, c'est un parcours qui est là pour valoriser ce qui est le joyeux ou le précieux du Puy-du-Fou, à savoir l'anneau de Jeanne d'Arc. Et donc, il y a une chapelle dans ce château où l'anneau de Jeanne d'Arc est placé comme une relique d'une certaine façon. Et avant d'arriver à la chapelle où se trouve le fameux anneau, eh bien, on a un chevalier. Ce chevalier, il est penché à un bureau, il est en train d'écrire. Alors, il est en côte de maille, ce qui est hyper logique. Les chevaliers écrivaient avec leur côte de maille. C'était très confortable, une côte de maille. Bon, passons. Il a une plume, par ailleurs, qui date du XIXe siècle. Il est censé être entre 1400 et quelques et il a une plume du XIXe siècle. Bon, on va arrêter de chipoter. Bref, il se présente parce que c'est un acteur et donc, il se présente à nous quand on arrive dans la scène. Il dit qu'il est Guyon du Puy-du-Fou, compagnon de Jeanne d'Arc, blessé le 18 juin 1429 à la bataille de Pathé. Tout ça, c'est des effets de réel. C'est pour donner l'impression que c'est bien vrai. Et il écrit, dit-il, l'histoire extraordinaire de l'anneau de Jeanne d'Arc. Comme si c'était une vraie source. Sauf que ce texte n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu une histoire de l'anneau de Jeanne d'Arc écrit par Guyon du Puy-du-Fou. C'est complètement faux. C'est une fabrication de sources qui est là pour donner un semblant d'authenticité à l'anneau. Parce qu'à côté de ça, que disent les historiens ? C'est que cet anneau, bon, peut-être, mais vraiment, on ne pense pas. Il ne pense pas, parce que moi, je n'ai pas travaillé sur la question. Mais les historiens qui ont travaillé sur la question et les historiennes pensent qu'il y a très, très, très peu de chance de Jeanne d'Arc. Donc, ils sont, voilà, il y a ce problème de méthode. Alors, comment font-ils tous ces historiens de garde, ces faussaires de l'histoire, ces politiques, pour balayer les critiques qui leur sont faites, et notamment de la part des historiens et des historiennes ? Eh bien, ils ont tout un tas d'arguments, enfin, plutôt de stratégies, pour balayer d'un revers de la main ces critiques. D'abord, ce qu'ils disent en général, c'est il y a deux vérités. La leur, sous-entendue la bonne, et celle des historiens. Sous-entendue la mauvaise. Zemmour fonctionne toujours comme ça, de vérité, de vérité, de vérité. Cher monsieur, j'ai le plus grand respect pour les gens qui ont fait des études supérieures, moi-même j'en ai faites, et vous savez que justement, l'université qui naît au Moyen-Âge repose justement sur la disputation, sur la liberté de confrontation des idées. Donc, vous avez raison, donc vous avez raison, je ne me soumets pas à la doxa universitaire. Ça marche d'autant plus de nos jours. Je ne vous apprends pas qu'on est dans une ère qu'on a qualifiée de post-vérité où se multiplient les fake news. Donc, voilà, c'est plus efficace que ça n'a pu l'être par le passé. Et c'est vrai que les choses sont compliquées pour nous, historiens et historiennes, parce que nous, on a un idéal de vérité, mais la plupart du temps, on est beaucoup moins péremptoires qu'ils ne le sont. Zemmour, Dutch, Berne, de Villiers, ils sont affirmatifs. Ils disent, c'est ça, pof, et ils vous sortent une date, un machin, une phrase, etc., ou une affirmation. Les historiens et les historiennes, souvent, ils disent, on ne sait pas, c'est un peu comme ça, sans doute, telle source dit que, mais telle source ne dit pas, on sait que les sources ont des failles, qu'elles ont des manques, qu'on réfléchit à leurs biais. Donc, résultat, des fois, c'est sûr que c'est plus efficace de dire, c'est la nôtre Jeanne d'Arc, que de dire, non, telle source pourrait laisser penser que, mais quand on regarde ça, ce n'est pas possible, nia, nia, nia. Forcément, il y en a un, ça dure deux secondes sur un plateau télé, nous, il nous faut dix minutes pour l'expliquer. Donc, on perd sur le jeu médiatique, c'est la grande difficulté. Premier argument pour nous écarter, c'est votre vérité, mais on a la nôtre. Je pourrais d'ailleurs, à ça, renvoyer la très belle phrase de Condorcet qui dit que la vérité appartient non pas à ceux qui l'affirment mais à ceux qui la cherchent. Or, les historiens la cherchent et eux ont plutôt tendance à l'affirmer. Deuxième chose, leur truc, c'est de dire que nos critiques sont militantes. Alors ça, c'était très net. Quand on a sorti le Puy du Faux, nous n'étions que des gauchias marxistes. Quand on a sorti Zemmour contre l'Histoire, nous n'étions que des woke islamo-gauchistes. C'était la gauche qui attaquait la droite et rien d'autre. Dans ce livre-là, on se mit le Puy du Faux à la théorie du genre. On lui disait vous faites preuve peut-être un peu d'anachronisme. Et d'ailleurs, le roman national, c'est dangereux. Et est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de xénophobie et de racisme ? Donc tous les poncifs habituels du politiquement correct sont utilisés pour justifier une charge contre le Puy du Faux. Allez-en croire, leur histoire ne serait pas militante, elle serait neutre et nous, des militants leur font des critiques. A priori, cela revient à reconnaître que ce qu'ils disent est militant. Parce que je vous le dis tout de suite, un militant ne s'amuse pas à attaquer quelque chose qui n'est pas militant en face. Bon, et bon, passons. C'est vraiment leur mantra. Je ne vais pas rentrer dans une explication un peu longue des raisons pour lesquelles l'histoire n'est de toute façon jamais d'autre. En fait, toute histoire, tout historien est nécessairement située. Nous sommes que ce soit eux, nous, historiens de garde ou historiens universitaires ou n'importe qui de toute façon qui fait de l'histoire parce qu'il n'y a pas que les universitaires qui font de l'histoire, on en est bien conscients. Nous sommes situés politiquement. Et ça nous conduit à quoi ? Ça nous conduit à choisir certains objets. Si moi, j'ai travaillé sur les femmes, ce n'est pas un hasard. Si d'autres ont travaillé sur les nobles du Bapuatou, ce n'est pas un hasard non plus. C'est les sujets que l'on choisit, c'est les questions que l'on pose. Donc, toute histoire est nécessairement située. Mais la chose qui va différencier quelqu'un qui fait de l'histoire de quelqu'un qui n'en fait pas, ce n'est pas d'être à gauche ou d'être à droite, c'est d'appliquer une méthode. L'historien ou l'historienne, alors évidemment, quand il a une formation, ça aide, mais il peut aussi le faire sans être universitaire, c'est quelqu'un qui a une méthode, qui s'appuie sur des sources, qui a un souci d'exhaustivité des sources, qui va croiser les sources, qui va interroger les sources, qui va se demander dans quelles conditions de production ces sources ont été produites, qui va lire toute la bibliographie sur le sujet, l'historiographie la plus récente. Voilà, c'est ça. On a une méthode, on a une espèce d'éthique. Si on n'a pas ça, on ne fait pas de l'histoire, c'est tout. On fait de la mise en récit du passé, mais ça ne s'appelle pas de l'histoire comme méthode. Donc là, voilà, militant, ce n'est pas un vrai argument pour déqualifier une histoire. Toute l'histoire des femmes a toujours été militante, au sens où les premières historiennes qui ont fait de l'histoire des femmes, elles étaient féministes. N'empêche qu'elles l'ont fait avec méthode. Et on ne va pas dire que les travaux de Michel Perrault, que l'histoire des femmes n'est pas un travail scientifique sérieux. Il n'en est pas moins militant. Bon, puis alors, leur cerise sur le gâteau, c'est de dire nous, au moins, on n'est pas chiants. Nous, on fait aimer l'histoire. Berne ferait aimer l'histoire. C'est vrai, sûrement, d'ailleurs, dans ses émissions. Le Puy du Fou fait aimer l'histoire dans ses spectacles. Le Puy du Fou, c'est magnifique. Oui, oui, les spectacles sont très bien. Alors là, il n'y a rien à dire. Et oui, sûrement, les émissions de Stéphane Berne, il y a des gens qui trouvent ça très bien. Mais c'est vrai que, oui, d'un article dans une revue à comité de lecture avec 15 000 notes en bas de page et une écriture académique, parfois un peu difficile, oui, c'est plus chiant. Je suis d'accord. C'est vrai. Résultat, ça m'amène au dernier point et qui me semble important. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça ? Comment on peut lutter ? Et comment, notamment, on peut lutter, nous, historiens et historiennes parce qu'on ne va pas se laisser faire non plus. Il serait temps qu'on réagisse un peu. Alors, la première chose que l'on fait, c'est ce qu'on a fait, c'est ce que d'autres ont fait, eh bien, on débunk. On débunk et on analyse ces discours. C'est ce qu'on a fait pour le Pôle du Fou, c'est ce qu'on a fait pour Zemmour, c'est ce qui a été fait par le CVUH pour Sarkozy et il y en a plein d'autres qui travaillent et qui font ce travail, c'est-à-dire pointer les erreurs, expliquer les erreurs et surtout expliquer pourquoi ces erreurs sont faites et à quoi servent ces écritures du passé dans les luttes et les batailles culturelles du présent. Donc ça, c'est notre travail d'analyse. Deuxième chose que l'on fait et que l'on doit faire, c'est défendre contre cette histoire conservatrice une histoire émancipatrice, c'est-à-dire défendre une histoire qui donne leur place aux sans voix et aux sans histoires du roman national. Une histoire qui parle des dominés et qui montre que ces dominés, femmes, classes populaires, paysans et paysannes, ouvriers et ouvrières, esclaves, colonisés, eh bien ce sont des acteurs et des actrices de l'histoire et que ce ne sont pas simplement les grands qui sont des acteurs et des actrices de l'histoire. Et ça, cette histoire émancipatrice, il faut la développer et d'ailleurs elle est largement développée. Mais surtout, et c'est là-dessus que je voudrais insister, c'est qu'il ne faut pas laisser l'espace public aux faussaires de l'histoire. C'est à nous de travailler aussi à diffuser, à vulgariser, à médiatuser cette recherche et notamment cette histoire plus émancipatrice. Parce que s'ils sont aussi présents, c'est parce qu'on leur a laissé l'espace. Objectivement, on s'est enfermés dans nos labos, on s'est enfermés dans nos facs, on s'est enfermés dans nos revues à comité de lecture. On n'a pas eu trop le choix parce que c'est comme ça que nos carrières se font, parce qu'on a de plus en plus de travail parce qu'on a de plus en plus d'heures à assurer en travail pédagogique, en travail administratif et donc on a abandonné ce champ. Mais si on ne le fait pas, en fait, d'abord, on leur laisse toute la place et puis tout ce que l'on peut trouver ne se diffusera pas. Je dis très souvent que dans le capital culturel, c'est comme dans le capital économique, il n'y a pas de ruissellement qui vaille. Ça ne passe pas tout seul. Il faut des passeurs et il faut des passeuses. Et ces passeurs et ces passeuses, ça peut être et ça doit être les historiens et les historiennes, chercheurs et chercheuses. Donc il faut que nous fassions des vidéos, il faut que nous fassions des textes, il faut que nous écrivions l'histoire différemment. Oui, pour qu'elle soit parfois moins chiante. Il nous faut faire des émissions, il nous faut faire des expos et on a vraiment le moyen de faire ça. Et déjà, il y a plein de choses parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont attelées à la tâche. Aux États-Unis, l'un des premiers à le faire, c'est Wardzine quand il écrit l'histoire populaire des États-Unis. Et il faut savoir que ça marche, l'histoire populaire des États-Unis, c'est un best-seller, ça a été adapté en films, en BD, en littérature pour enfants et cette histoire populaire des États-Unis, c'est l'histoire des Afro-Américains, c'est l'histoire des nations indiennes, enfin voilà, donc c'est une histoire qui existe en France. On a été publié deux très belles histoires populaires, celles de Michel Zancarini-Fournel, Les luttes et les rêves et celles de Géroir noiriels. On a sur une chaîne publique enfin des émissions qui essaient de diffuser cette recherche et de le faire de façon plus plaisante et plus ludique que dans des livres plus universitaires, c'est les émissions de Patrick Boucheron, l'histoire mondiale de la France de Patrick Boucheron, participait aussi de cette entreprise et ça s'est extrêmement bien vendu, comme quoi aussi, je veux dire, il y a une demande d'une autre histoire que l'histoire réactionnaire et conservatrice que l'on peut trouver chez Zemmour ou au Puy-du-Fou. C'est les vidéos de Manon Bril, les vidéos d'Estonie, c'est le travail de Nota Bene, comme quoi, voilà, il n'y a pas que des historiens universitaires qui peuvent faire ce travail. C'est des gens qui, sur Twitter, comme Age Moyen, le conte d'Age Moyen qui est largement alimenté par Florian Besson, mais aussi par d'autres jeunes médiévistes, le conte de Révolution 19e, le mien aussi, voilà, on essaie de diffuser cette histoire, de vulgariser, on appelle ça la médiation culturelle, des travaux historiques, à la fois scientifiquement appuyés et en même temps émancipateurs. C'est du théâtre, c'est des expos, et pour ça, il y a des pays qui sont bien plus en avance que nous. je visitais la semaine dernière une exposition en Belgique, une exposition qui s'appelle l'histoire des luttes et qui est une exposition permanente à Liège et qui raconte combien ce sont les luttes du passé, les luttes des ouvriers et des ouvrières qui ont permis finalement à la Belgique d'avoir une législation sociale. Avant vous, des générations se sont emparées de ces débats de société. Elles se sont engagées à combattre les inégalités, la domination, l'injustice sociale. Il n'y a pas l'équivalent de cette exposition permanente dans des musées en France, en tout cas pas à ce point. C'est à nous de médiatiser, de faire aimer l'histoire, de ne pas être chiant tout en étant extrêmement rigoureux à la différence des autres sur la méthode, sur la recherche et sur ce qui doit rester notre idéal, la vérité historique. Même si des fois, ça se heurte à ce que les gens ont pu apprendre il y a longtemps, mais notre travail est justement de diffuser ces recherches historiques. Est-ce qu'on gagnera la bataille culturelle ? Je ne sais pas, mais au moins, on aura essayé de le faire. Pour aller plus loin, il y a tout un tas de livres qui seront mis dans la vidéo et j'espère que ça vous donnera envie de participer à cette grande œuvre de vulgarisation d'une histoire émancipatrice pour combattre son instrumentalisation par ceux qui mènent des luttes au présent qui ne sont très clairement pas les nôtres. On se retrouve dans quelques instants pour répondre à vos questions. Bonjour Mathilde. Bienvenue. On est vraiment ravis d'avoir pu avoir ta présence en masterclass et merci d'être là pour répondre aux questions des internautes aujourd'hui. Je pense que cette masterclass sur quelque part où l'analyse de la construction de récits historiques est plus que nécessaire par les temps qui courent. On va essayer de poser quelques questions pour approfondir ce que tu nous as présenté lors de la masterclass. Je commence par une première question de Ludwig. Ne voudrait-il pas mieux enseigner la méthode historique à l'école plutôt que le récit de l'histoire de France ? En fait, on fait les deux et d'ailleurs dès l'école et évidemment plus dans le secondaire parce que la méthode n'est pas forcément très facile à enseigner. Plus que la méthode, on explique aux élèves la fabrique de l'histoire si on peut dire. C'est-à-dire qu'on montre bien comment l'histoire s'appuie sur des documents, comment les documents permettent d'établir des éléments qui peuvent aller vers une vérité historique. Mais ça, c'est présent dans l'enseignement scolaire et c'est même de plus en plus développé. C'est-à-dire que autant la façon dont on enseignait l'histoire avant jusqu'à jusque dans les années, je ne suis pas la spécialiste de l'enseignement de l'histoire. Moi, c'est celle-là pour demander à Laurence Decoq mais en gros pendant très longtemps on a fait un récit historique, on a enseigné des faits et puis on mettait des documents en illustration et en appui d'un cours et de plus en plus on part des documents et on montre comment les documents en leur posant des questions. Il y a même beaucoup d'enseignants qui travaillent à partir de documents qui font aller chercher des documents web et d'embachement parce qu'on peut pratiquement être face à des documents à des pas numérisés et donc ça permet de faire travailler des élèves dessus et donc on le fait aussi mais une fois qu'on a fait ça et qu'on a montré la fabrique de l'histoire ce qui permet d'ailleurs dans certains cas de dire ben voilà regardez en fonction des documents on n'est pas capable d'affirmer telle ou telle chose parce que les documents sont contradictoires où les documents sont insuffisamment nombreux où les documents sont trop éloignés la question du baptême de Clovis que j'évoque à plusieurs reprises dans la masterclass les premières sources qui donnent des dates elles datent de 60 à presque 100 ans après le baptême donc c'est difficile de s'appuyer sur ce type de source donc ça tout ça on le montre aux élèves et ils ont ça et c'est ensuite évidemment plutôt dans le supérieur qu'on va pousser plus loin dans la présentation de la méthode le but étant qu'au niveau du master c'est-à-dire quand même trois ans après le bac ce soit eux qui appliquent cette méthode en faisant leur première recherche les sources l'importance des sources dont tu parlais voilà l'importance des sources et puis c'est-à-dire que quand on vous donne dans un manuel une source on vous dit d'où elle vient qui l'a faite etc on donne des éléments mais évidemment quand on fait soi-même de la recherche on ne sait pas toujours donc il faut aussi faire la recherche sur la source pour avoir connaissance des conditions de production de la source et quand on a les conditions de production de la source et bien on peut avoir des précautions face à cette source parce que ce qu'on apprend aussi en histoire c'est qu'une source ce n'est pas juste ce qu'il y a dedans je veux dire dans le monde c'est marrant parce que dans le monde contemporain on sait très bien que les textes un article du Gigaro ne dit pas la même chose qu'un article de Luma sur une même chose mais trop souvent on a tendance quand on vous sort un article d'un journal de 1830 ou de 1780 se dire oh là là c'est dans le journal c'est vrai ben non c'est tout possible c'est tout possible partiel que dans les journaux contemporains donc c'est quelque chose qui s'apprend avec du temps on parlait de justement juste avant que nous commence la masterclass on parlait de cette neutralité psychologique parce que tu parlais de l'histoire militante et en fait il y a aussi du militantisme finalement dans cette présentation du roman national il y a du militantisme donc comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on repère les instrumentalisations de l'histoire enfin voilà parce que de toute façon le roman enfin ce qu'on appelait pas le roman national à l'époque c'est un terme qu'on utilise maintenant Suzanne Citron elle parle de mythe national on a longtemps dit récit national c'est de toute façon militant puisque le but de ce roman récit national il est double il est dans un premier temps de faire aimer la France c'est pour ça que quand ils disent tout le temps vous n'allez pas à la France vous n'allez pas à la France ils sont dans la logique du roman national faire aimer la France et par ailleurs à partir de la troisième république faire aimer la république donc c'est militant de vouloir faire aimer la république et de vouloir faire aimer la France c'est un dans un premier cas c'est un du militantisme patriote ou nationaliste selon les usages et dans l'autre c'est du militantisme républicain donc il est de toute façon à la base à la base militant mais ce que peut-être c'est ça que tu me demandais c'est à dire que de toute façon cette fameuse neutralité axiologique qu'on nous sort tout le temps je ne vais pas rentrer dans les détails mais en fait c'est une mauvaise traduction de Weber c'est à dire que il ne le dit pas comme ça dans son texte mais une des traductions est mauvaise et laisse penser que et ensuite ça a été repris par Aaron qui le justifie Aaron le justifie pour attaquer les historiens marxistes mais lui le fait de façon militante contre les historiens marxistes donc de toute façon tout est faussé à la base et ce que disent alors ce qu'on dit les historiens mais ce que disent les géographes ce que disent les sociologues ce que disent les économistes en fait toutes les sciences et même je veux dire les sciences dites je mets plein de guinées dures parce que quand on dit les sciences dures on a l'impression que les sciences molles ce qui n'est pas vraiment le cas en fait mais je veux dire les sciences naturelles ce qu'on appelait les sciences naturelles et en SVT maintenant c'est profondément militant aussi je veux dire réintégrer des clitoris dans les planches anatomiques des manuels scolaires c'est évidemment très militant il n'empêche que présenter une planche anatomique des organes génitaux et reproducteurs féminins avec le clitoris c'est plus proche de la vérité voilà je veux dire c'est pas possible en fait tout est quelque part tout est politique tout est militant mais simplement dans un cas on s'appuie sur des méthodes scientifiques une éthique scientifique et une démarche scientifique et dans un autre non pour moi la différence c'est pas je lis beaucoup d'historiens de droite enfin je veux dire j'ai plein de collègues qui sont qui sont bien à droite il n'empêche que quand ils font des travaux sur les objets qui les intéressent qui ne sont pas forcément les objets qui m'intéressent moi mais j'ai envie pour chercher mais j'ai envie d'apprendre des choses dessus je les lis et j'apprends plein de choses et j'ai aucun problème avec ça à partir du moment où ils ont ils ont une démarche scientifique et ensuite il y a des débats enfin je veux dire entre historiens on s'engueule sur des interprétations parce que forcément il y a un moment où l'interprétation arrive et là c'est des engueulades politiques et toute l'histoire de l'histoire ce qu'on appelle l'historiographie est traversée d'engueulades politiques homériques entre les histoires pour faire vite de droite et de gauche mais c'est ça qui fait avancer la recherche ça c'est plus le problème c'est là que les gens se trompent quand ils nous ont attaqué on n'attaque pas une histoire parce qu'elle est faite par la droite on attaque une histoire parce que ce n'est pas fait avec les méthodes de l'histoire et que résultat ça sert un discours de droite ce n'est pas un discours de l'histoire j'ai une question justement de Cécile doit-on parler gentiment d'erreurs quand on parle des erreurs historiques je pense par rapport au livre Le Puy du Faux alors qu'il s'agit de manipulations à Escien alors ça dépend parce que dans certains cas c'est des manipulations à Escien et dans ce cas on parle de manipulation ou d'instrumentalisation quand Zemmour dit que Pétain a sauvé les juifs c'est une manipulation quand De Villiers ou les autres disent que le baptême de Covid c'est la naissance de la France c'est une manipulation en revanche les erreurs de type l'écriture Caroline trois siècles avant qu'elle n'apparaisse ou des petits trucs comme ça là en fait là on est dans l'erreur c'est pas une manipulation c'est juste que voilà ils n'ont pas les connaissances requises pour avoir un truc qui soit vraiment qui soit pas complètement anachronique et d'ailleurs la différence c'est que faire une écriture Caroline dans le scriptorium de Chloé ça n'a pas de conséquences sur le présent c'est là c'est un manque de connaissances tu fais une gradation d'ailleurs dans le livre une gradation entre les niveaux d'erreur c'est pas le même enjeu l'instrumentalisation elle fait et elle perpétue même d'ailleurs quand on les pointe des erreurs sur le passé mais au service d'un discours du présent alors l'erreur ça reste juste de la méconnaissance du passé et ça n'a pas évidemment la même gravité parce que ce qu'on pointe comme gravité c'est que ce type de manipulation qui s'appuie sur les erreurs est au service d'un discours qui arme les haines du présent quand Zemmour dit que Pétain a sauvé des juifs là on est clairement dans la on est dans une manipulation qui a des conséquences lourdes dans la perception du présent et dans l'ident c'est sûr j'enchaîne sur une question de Claire donc une question sur la forme que doit prendre le débunkage dont tu parles à la fin de la masterclass comment ces débunkages doivent-ils être présentés car faire le travail de démontage et le présenter comme la recherche n'a pas de portée donc c'est vrai que la forme de ce débunkage c'est important je parlais de vulgarisation je parlais de c'est pas facile du tout c'est des questions qu'on se pose et qui questionnent quand on a fait quand on s'est rassemblés pour faire le livre Zemmour contre l'histoire qui est d'ailleurs plus l'histoire contre Zemmour mais bon et on s'est beaucoup posé la question de savoir est-ce qu'on le fait est-ce que ça a du sens parce que la plupart de ces instrumentalisations manipulations et erreurs elles sont elles sont très souvent débunkées il y a une tribune ici un article là enfin dès qu'on cherche un peu tout a été déconstruit et critiqué le problème c'est la diffusion la diffusion du débunkage par rapport à la diffusion de l'erreur ou de la manipulation donc ça c'est fait et l'autre difficulté ce que j'essaie d'expliquer dans la masterclass c'est que pour débunker en fait justement on utilise notre méthode donc on va dire ben voilà il n'y a pas les sources il y a un c'est-à-dire que pour une phrase Pétain a sauvé les juifs point il dit juste ça ben en fait pour débunker sérieusement alors évidemment résultat il y a plein d'éléments pour Laurent Joly il fait un bouquin de 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 parce que parce qu'il va montrer les éléments bon là c'est un peu c'est un peu je veux rentrer dans les détails mais même de toute façon pour débunker un truc un truc qui est dit en 30 secondes le débunkage il va prendre 10 minutes donc c'est 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 plus difficile à diffuser c'est ça qui est c'est ça qui est qui est délicat mais mais on s'était effectivement posé la question de savoir est-ce que ça se enfin je veux dire est-ce que est-ce que aussi le risque à débunker des trucs aussi énormes que Pétain a sauvé les juifs ou Dreyfus ne serait peut-être pas innocent il y a un moment on se dit mais en fait ça revient à lui donner de l'importance que de perdre du temps à débunker ça mais en même temps si on le fait pas à quel moment la réitération du même du faux ne devient pas vraie du fait même qu'il est réitéré qu'il est redit qu'il est redit donc il faut essayer de tu sais on dit une chose il y a une phrase mais je m'en souviens plus mais une chose fausse dite plusieurs fois devient vraie vrai en fait parce qu'elle est répétée donc il faut nous que nous au sens large pas seulement mais en permanence revenir sur le débunkage mais c'est extrêmement épuisant et il y a un côté enfin il y a un côté scisif c'est à dire qu'à chaque fois que tu as débunké un truc et que tu es en haut de ta montagne avec ton rocher pof il en ressort une pour commencer voilà j'enchaîne sur une question de Denis qui dit qu'il croit ici que la bataille culturelle a été déjà disparue sur des questions d'histoire de France dont les ouvriers se foutent finalement mais bon moi j'ai l'impression bah oui là je ne suis pas du tout sûre d'abord enfin déjà je dirais je serais par ailleurs incapable de dire les ouvriers ou les ouvrières parce qu'on va rajouter se foutent de quelque chose ou ne se foutent pas de quelque chose qu'est-ce qui nous permet d'admettre que les gens s'en foutent ou pas alors j'irais chercher des indices de voir s'ils s'en foutent ou pas et en fait on se rend compte que dans toutes les terres ouvrières il y a tout un tas de lieux de mémoire de plaques de choses moi quand je fais un chiffre sur Twitter sur la grande grève de courrières j'ai énormément de retours de gens qui me disent mon grand-père était à la mine ma grand-mère donc c'est des mémoires familiales qui sont extrêmement puissantes et qui en fait quand on met le doigt dessus quand on raconte ça ça rentre en vibration avec ces mémoires familiales ces mémoires locales et en fait les gens non je ne pense pas qu'ils s'en foutent prenant d'ailleurs que le seul qui joue un peu un contre-roman national même si là aussi c'est une forme un tout petit peu de roman national mais de gauche c'est Mélenchon avec l'histoire de la révolution l'histoire des luttes il le fait beaucoup dans ses discours il le fait beaucoup dans ses meetings et quand on interroge les gens ça leur plaît ça leur plaît le cours d'histoire de France qu'il leur fait donc je ne pense pas qu'on puisse dire ça simplement c'est beaucoup plus rare c'est moins présent mais il n'y a aucune raison qu'on n'intéresse pas les gens sur le récit des luttes sur le récit des victoires sur le récit parfois des défaites aussi parce qu'il y a des défaites glorieuses d'une certaine façon sur le récit des conditions de vie du passé c'est pas du tout impossible germinal ça marche encore maintenant germinal c'est un récit de lutte et Claire justement on pose la question ne pourrait-on pas pardon ne pourrait-on pas avoir moyen de mieux faire savoir que l'histoire c'est de la science ce qui n'est pas forcément évident pour tout un chacun et ça ça me rappelle ce qu'on se disait avant la masterclass c'est-à-dire que oui rappeler que l'histoire c'est de la science c'est quand même quelque chose d'important en tout cas il y a une approche scientifique quand tu dis nous c'est compliqué d'aller sur les plateaux télé en tant qu'historien parce qu'on n'affirme pas des choses pérentoires en gros ma vision de l'histoire c'est la bonne sinon vous n'aimez pas la France il y a toute cette mécanique notamment chez Zemmour qui se met en place qui finalement dans un monde complexe c'est assez rassurante alors qu'en fait avoir une approche scientifique c'est pas forcément dire oui ou non c'est pas forcément avoir des réponses péremptoires par rapport au passé ou des affirmations péremptoires oui ce qu'il y a c'est que pour montrer que l'histoire est une science il faut que dans notre 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 enfin notre ouais mise en récit mise en langue je ne sais pas comment dire de l'histoire on fasse sentir la fabrique de l'histoire c'est-à-dire que on montre qu'on s'appuie sur des sources qu'on a croisé des sources et qu'on s'appuie sur des travaux ça veut dire qu'on se retrouve avec une mise en récit qui est plus difficile à faire parce que voilà quand tu dis ça s'appuie sur la chronique de machin rédigée en 1500 minutes ou ça s'appuie sur ce décret tu heurtes le récit tu l'arrêtes en fait c'est difficile alors il y a un historien qui s'appelle Jérémy Foix qui a sorti cette année un livre qui s'appelle « Ceux qui tombent » sur la Saint-Barthélemy qui est par ailleurs alors une thèse une thèse au sens il a une idée il défend quelque chose qui est très intéressant il essaie de montrer comment en fait la Saint-Barthélemy n'est pas une décision d'en haut qui tombe et ce sont des troupes qui extérieures à la société qui perpétuent les massacres mais en fait c'est des voisins qui se sont massacrés entre eux et ce qu'ils se posent comme question historique parce que c'est ça la fabrique de l'histoire c'est poser une question historique au passé sachant que cette question on la pose toujours du présent comment se fait-il que des voisins se mettent à massacrer leurs voisins comment se fait-il que des gens qui vivent dans la même rue d'un seul coup vont se dénoncer voire se trancher la gorge c'est des questions très contemporaines qui se sont posées évidemment sous Vichy mais qui se sont posées dans le Rwanda et qui quelque part se posent de nos jours dans une société qui est de plus en plus facturée et qui peut recourir à des formes de violence donc c'est cette question qu'il pose au passé et en fait il va chercher à y répondre en s'accuyant sur des sources qui sont des sources très austères au demeurant qui sont les archives notariales et il va essayer et moi je considère qu'il a merveilleusement réussi dans son livre à montrer à la fois à répondre à sa question historique à raconter ce qui s'est passé dans ces nuits des Saint-Barthélemy parce qu'en fait on pense toujours aux parisiennes mais il y en a d'autres et il y a eu des sous-bresseaux après dans d'autres villes du royaume et il montre comment les sources lui ont permis d'établir les choses et il a réussi ce que peu d'historiennes et d'historiennes réussissent mais je pense qu'il faut qu'on s'inspire en fait de son écriture à la fois à montrer la difficulté parfois la douleur parce que ça peut être une recherche en histoire ça peut être des jours entiers où tu ne trouves rien tu rentres chez toi tu as ouvert les cartons et tu n'as rien et ça peut être c'est assez déprimant par moment et puis d'un seul coup tu tombes sur un truc génial et en même temps tu te dis bon gaffe gaffe c'est qu'une source je fais attention d'où elle vient et lui et je pense qu'il faut en tout cas moi ce que je veux faire je l'ai lu d'abord pour apprendre des choses sur la Saint-Barthélemy et puis parce que cette question de comment un voisin se met à tuer son voisin m'intéressait mais je vais le retravailler pour essayer de voir comment comment se servir de son style pour prendre à la fois la méthode la discipline et le résultat après le problème c'est que moi je lis ce bouquin en tant qu'historienne donc ça me passionne il faudrait en fait que je vois avec des lecteurs et des lectrices qui n'ont pas ma formation est-ce que ça marche parce que ce qu'il faut qu'on arrive à trouver c'est quelque chose qui marche auprès de gens qui n'ont pas de formation historique trouver la bonne manière de raconter la fabrique de l'histoire finalement j'ai une question d'Elisabeth faut-il créer un lieu en contre puis du fou c'est-à-dire un lieu c'est une question c'est une bonne chose à la fin du livre on a chacun chacun des auteurs et autrices on a inventé notre puits du fou d'une certaine façon c'était l'éditrice qui nous a demandé nous on voulait aussi parce qu'on voulait montrer qu'on n'était pas seulement dans la critique mais que et que qu'on était capable de proposer autre chose et que aussi ce qu'on voulait montrer c'est que on n'avait pas de critique contre le principe d'un parc de divertissement à partir de l'histoire au contraire on trouve ça super simplement on aimerait que ça soit pas au service d'un discours réactionnaire monarchique aristocratique et que ça soit pas truffé d'erreurs et par ailleurs que des scolaires aillent voir ces erreurs à foison et donc on a proposé des autres puits du fou et c'est marrant parce que dans les critiques qui nous ont été faites ça a été juste le délire les gens ont imaginé que si on faisait des puits du fou ils n'ont pas lu notre bouquin donc ils imaginaient qu'on allait mettre des trans des personnes de couleur partout que ça allait être un puits du fou où il y aurait des scènes de cul de tous les gens enfin voilà ils imaginent mais vraiment ils ont imaginé tout et n'importe quoi alors que si on lit nos propositions mais pas du tout en fait elles sont très variables selon les auteurs donc je vous invite à aller regarder moi j'ai inventé j'en ai fait deux j'ai inventé un truc que j'ai appelé le puits de la mine ça me faisait marrer de parler de passer du puits du fou et du puits de la mine et qui s'appuie sur des trucs qui existent déjà les ward ou des écomusées et mais en le changeant un peu c'est à dire justement en s'appuyant sur cette mémoire ouvrière là de la mine qui est à la fois locale et familiale et en montrant des sources et en l'enrichissant des apports nouveaux de la recherche c'est à dire en réintégrant les femmes en posant la question des cours ouvriers et donc il y aurait tout à fait possibilité de faire des spectacles qui soient tout aussi réussis que les spectacles du puits du fou mais l'idée ce ne serait pas d'ailleurs de faire quelque chose qui soit au service de la victoire de la gauche mais mais qui soit au service d'un autre récit historique une histoire émancipatrice exactement tu peux nous en dire un petit peu plus parce que c'est ta partie une histoire émancipatrice oui alors ça c'est effectivement on a fait un bouquin à trois là dessus qui s'appelle l'histoire comme émancipation avec Guillaume Mazot et Laurence Decoq et dans lequel pour le résumé ce qu'on dit donc d'abord l'histoire émancipatrice c'est une certaine façon de faire de l'histoire je vais y revenir et ensuite c'est la diffusion de cette histoire sachant que cette diffusion elle peut être scolaire et il est important de réfléchir à les diffusions scolaires de l'histoire et ça c'est plutôt Laurence qui a travaillé là dessus mais aussi tout ce qui est histoire hors des laboratoires et dedans il y a il y a les réseaux sociaux il y a le théâtre Guillaume a travaillé avec Joël Pommerat sur la pièce ça ira et qui est je ne sais pas si tu l'as vue et je ne sais pas si les gens qui nous ont plus l'ont vue mais la pièce de Pommerat c'est vraiment à la fois un très grand moment de théâtre mais aussi un très grand moment de médiatisation de l'histoire c'est juste magistral comme pièce bref et donc au début voilà j'ai essayé d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire de faire de l'école l'histoire émancipatrice et alors il y a plusieurs façons en fait de faire de l'histoire émancipatrice la première façon c'est ce que fait Wardzine dont je parle dans la masterclass au début et comme le dit Mermet quand il présente le travail de Wardzine il dit que tant que les lapins n'auront pas d'historien l'histoire de la chasse sera l'histoire des chasseurs donc en fait il faut faire l'histoire des lapins et que bien souvent ceux qui peuvent faire l'histoire des lapins quand tu cherches ils ont été lapins avant le grand historien de la classe ouvrière anglaise et d'origine ouvrière la vision des dominés quoi finalement changer l'axe c'est-à-dire en fait faire l'histoire de ceux qui avant n'avaient pas d'histoire parce que dans le roman national tu n'as pas l'histoire des ouvriers tu n'as pas l'histoire des colonisés tu n'as pas l'histoire des esclaves tu n'as pas l'histoire des femmes tu n'as pas l'histoire pour les Etats-Unis des nations des Amérindiens donc c'est faire l'histoire des lapins donc ça c'est la première démarche la difficulté quand on fait l'histoire des lapins c'est que on ne peut pas seulement donner l'impression que les lapins sont les victimes de la chasse et faire une histoire victimaire même si l'histoire victimaire c'est un combustible des luttes parce que moi qui fais beaucoup de l'histoire des femmes raconter la domination masculine quand tu sors d'une conférence ou d'un coup où on t'a expliqué par le détail le code civil etc tu as juste envie de le brûler donc il y a un côté ça met en colère mais les lapins n'ont pas seulement été des victimes de la chasse et donc dans un deuxième temps ce que j'explique c'est qu'il faut faire l'histoire des lapins qui ont un fusil donc la chanson de la chanson donc l'histoire des lapins qui ont un fusil c'est en fait l'histoire des dominés qui sont des acteurs de l'histoire parce qu'en fait les dominés ont toujours lu ce qu'on appelle dans les sciences sociales de l'agentivité ou de l'agency donc de la capacité d'agir et il faut faire l'histoire de la capacité d'agir des dominés et l'histoire de la capacité d'agir c'est évidemment l'histoire des grandes révoltes des grandes révolutions c'est le plus évident mais c'est aussi l'histoire des micro-résistances il y a tout un tas de moyens dès qu'on rentre dans les détails on se rend compte que même dans une usine quand il y a une discipline de fer qu'il n'y a pas de syndicat au 19ème siècle et bien tu trouves des micro-résistances ça peut être les ouvrières qui s'organisent pour aller faire des fausses pipis les unes après les autres ce qui fait qu'elles bloquent la production parce qu'elles se sont organisées au bout du compte ce que tu racontes c'est une fausse pipi ça peut être les ouvriers qui récupèrent les outils et la matière première du patron pour se fabriquer des casseroles des plats etc donc c'est toute cette histoire de cette agentivité et comment quand tu fais l'histoire des femmes avant que les femmes aient le droit de vote elles ont eu une agentivité en politique et c'est ça qu'il faut raconter parce que c'est aussi comme ça c'est émancipateur au sens où ça montre que c'est pas parce que t'es dans une situation de domination que tu es simplement victime simplement passif il y a toujours des moyens d'agir et voilà et la troisième façon de faire de l'histoire l'émancipatrice c'est faire en fait une autre histoire des chasseurs c'est à dire pas raconter les chasseurs uniquement oh il y a un bon et un mauvais chasseur ils ont des gros fusils ils tirent très fort et tout il y a un bon et un mauvais chasseur ça me fait penser aux inconnus et en fait une autre histoire des chasseurs c'est en fait de montrer sur quoi les dominants appuient leur rapport de domination quel réseau quelle technique quel discours c'est ce que Bourdieu explique quand il dit qu'il faut vendre la mèche quand les pinceaux charlots font la sociologie des ultra riches il n'y a aucun doute sur le fait que leur sociologie alors elle est sérieuse scientifiquement méthodologiquement etc mais elle est là pour montrer comment ils construisent leur rapport de domination et vraiment en fait tu peux faire une histoire des élites tu peux faire une histoire des chasseurs mais justement dans une optique émancipatrice puisque tu vends la mèche des rapports de domination et des techniques tactiques stratégies de domination et quand tu vends la mèche tu permets aux dominés de s'en saisir pour renverser les rapports de domination en fait l'histoire émancipatrice elle essaie de donner les outils pour le renversement des rapports de domination elle donne juste des outils et ces outils sont la colère parce qu'on a montré les dominations l'empowerment parce qu'on a montré l'attentivité et les stratégies possibles parce qu'on a montré quelles étaient les stratégies en face mais c'est que ça mais c'est essentiel je ne sais pas aussi si tu as lu c'est une bonne illustration les différents bouquins d'Éric Vuillard dans le cadre je n'ai pas lu mais je vais le faire le 14 juillet d'Éric Vuillard c'est l'histoire des lapins qui ont un fusil donc il raconte la mobilisation du peuple parisien le 14 juillet 1789 et donc tu as un récit du 14 juillet qui n'est pas le récit tel qu'on le fait souvent uniquement factuel mais tu as le peuple qui prend et qu'est-ce qui se passe dans cette prise donc là c'est vraiment les lapins qui ont un fusil ils ont même des canons et qui finissent par avoir une prison une prison médiévale qui font tomber mais après le même Éric Vuillard a écrit un autre livre qui s'appelle je crois L'Ordre des choses d'un seul coup j'ai un doute ou le ouais je crois que c'est ça qui a eu le prix Goncourt et là en fait ça commence la première scène du bouquin c'est dans un tu vois des grands patrons de l'industrie allemande qui arrivent à un repas ils sont tous alors ils décrient gros ventripotins péter de thunes enfin tu vois là tu vois les gros patrons de la sidérurgie allemande qui s'assoient à une table qui bouffent des trucs pas possibles et en fait on se rend compte à la fin de ce chapitre qu'il y a cette famille à Hitler et qu'ils sont là pour financer Hitler et ça c'est une autre histoire du chasseur ils vont la mèche ils racontent la façon dont les milieux de la haute industrie enfin la allemande ont servi le l'asile et la dans les deux trucs c'est ça c'est pareil et là c'est des romans donc c'est c'est une écriture alors évidemment tu vas avoir des gens qui vont lui tomber sur la gueule en disant c'est pas hyper précis mais c'est un roman il n'y a pas oui donc mais voilà et en fait c'est ça l'histoire émancipatrice c'est ces trois trucs alors évidemment un historien ou une historienne ne fait pas tout on choisit ce qu'on a envie de faire par exemple moi je fais plus d'histoires des luttes des femmes donc je suis dans l'histoire des lapins qui ont un fusil d'autres vont faire plus d'histoires des lapins d'autres vont faire plus une autre histoire des chasseurs et tout ça mis bout à bout permet en fait de donner des outils pour des luttes du présent et des renversements de rapports de domination déconstruire les rapports de domination voilà et en plus déconstruire du côté du dominé comme du côté du dominant intéressant et j'enchaîne sur une question de Raphaël comment conforter le besoin de réponse simple et de romans national en restant dans le vrai en fait c'est difficile parce que parce que le vrai n'est pas simple le vrai est complexe et que donc nécessairement on est obligé de mettre un peu de complexité cela étant dit on peut avoir et ça c'est évidemment ce à quoi réfléchissent beaucoup ceux qui travaillent pour les enfants parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas absolument dire enfin voilà il y a des complexités et à certains là c'est un peu difficile de les choper mais en tout cas il faut tendre vers la vérité là le problème c'est que ce qui est du roman national tel qu'il est repris de nos jours parce que il faut voir qu'il y a des choses quand on les disait en 1910 c'est pas la même chose que si on continue à les dire en 2010 en 1910 il y avait beaucoup moins de recherches dessus donc on disait parce que voilà c'est plus ou moins ce qu'on pensait mais entre temps où il y a eu plus de travaux on a découvert d'autres sources on a posé d'autres questions là c'est plus possible de le dire de la même façon donc il y a des éléments du roman national qui ne peuvent plus tenir parce qu'on sait que ça ne marche pas on sait que ça ne repose pas sur une analyse sérieuse des sources et de la situation du passé telles que les sources nous y donnent accès et donc le dire c'est dire faux c'est vraiment parce que ça me fait penser à une impression que j'ai eue en lisant le livre je me permets juste cette question personnelle aussi parce que j'avais envie de la poser on voit bien je ne sais pas si c'est vraiment une question mais on voit qu'il y a ce rapport fixiste dans l'histoire c'est à dire qu'en fait toute cette vision défendue par l'extrême droite cette vision historiste c'est une continuité c'est à dire c'est une espèce de passé idéalisé qui ne cesse d'exister ou en tout cas il y a vraiment ce fixisme dans la manière de raconter en tout cas on le voit dans le Puy du Fou mais il y a aussi ce fixisme en tout cas ce qui peut être de dénoncer c'est de fixisme dans l'approche historique alors que et c'est ce que tu viens de dire la manière d'enseigner l'histoire on n'enseigne plus l'histoire aujourd'hui dans les années 2020 comme on faisait par exemple dans les années 80 ou dans les années 1950 donc il y a aussi un peu de logique dans la manière de raconter l'histoire oui mais comme on n'enseigne plus la littérature comme on n'enseigne plus les maths comme on n'enseigne plus la physique enfin je pense qu'on mettrait quelqu'un de présent dans un cours de alors les SVT c'est encore plus énorme parce que là il y a eu tellement de découvertes mais on nous précipiterait toutes les deux dans un cours de SVT en 1910 les bras nous en tomberaient mais finalement c'est le même c'est quasi le même écart avec ce qu'on savait du passé et ce que l'on pouvait dire du passé il y a un siècle et ce que l'on peut enfin je veux dire entre temps il y a des milliers et des milliers et des milliers de travaux et putain les travaux ça fait changer des choses quoi et c'est bien et ça ne veut pas dire qu'il y a des travaux de 1930 sur la révolution française qui sont passionnants et on ne les a pas remis en cause simplement on les a enrichis et parfois on les a enrichissants ça les a nuancés ça a fait bouger un peu les choses et c'est mieux parce qu'on tend de plus en plus vers quelque chose qui de toute façon la vérité n'existe pas on ne doit pas savoir ce que c'est que la vérité on peut être au plus près de la vérité et ça c'est notre objectif c'est notre idéal comme quand on fait de l'histoire et ça doit l'être et c'est pour ça que quand on sait que quelque chose est faux et qu'on continue à le dire il y a quelque chose qui ne va pas d'abord de façon éthique en général et par ailleurs de l'éthique historienne j'enchaîne sur une question de Cécile pourquoi justement ne pas faire faire aux élèves des reconstitutions de parcours de la recherche d'un historien sur un point précis en allant aux archives en comparant des sources etc c'est une bonne question alors il y a vraiment des enseignants qui font ça moi j'ai des copains ils enseignent tous les deux dans une école du 19ème arrondissement et ils font ça ils vont chercher des archives ils emmènent leurs élèves de CM2 aux archives ils font présenter ces fonds d'archives par les conservateurs ou les conservatrices de ces fonds d'archives ensuite ils discutent avec leurs élèves et ils montrent comment de cet archive on peut trouver des trucs ils vont sur les lieux comme c'est l'histoire locale donc c'est appuyé donc ils vont regarder les traces etc enfin il y a plein après ça dépend ça dépend des enseignants de leur formation aussi parce que pour le faire c'est pas plus mal d'avoir à la base soi-même une formation d'historien ça vient pas comme ça moi je peux vous dire que les L1 c'est long avant de les mettre au niveau où ils se posent ce type de questions ils ont ce type de réflexe mais c'est fait avant la difficulté c'est que les programmes d'histoire tels qu'ils sont élaborés sont tellement énormes il y a tellement il y a tellement un souci de tête bien pleine plutôt que de tête bien faite qu'il est difficile pour un enseignant s'il veut tenir son programme sachant qu'il doit tenir son programme il faut d'avoir vraiment le temps de faire ça mais la grande partie des historiens enfin des profs en tout cas essaient de le faire quand ils en trouvent le temps où ils montent des projets à côté pour le faire quand on creuse il y en a beaucoup qui le font souvent c'est difficile parce que ils sont pris à la gorge par le programme à terminer il y a aussi que c'est pas forcément c'est à dire qu'on peut très bien quand on a 12 ans être face à un prof qui l'a fait mais ça ne marque pas parce que justement c'est plus facile c'est pas là-dessus qu'on a l'interro donc c'est pas ça qu'on a appris donc au final on se souvient du résultat à savoir date, machin chose bidule mais du contenu c'est ça qui est la trace écrite quand on regarde le cahier de nos enfants mais en fait il y a eu ce travail avant mais c'est vrai que c'est intéressant de confronter finalement les élèves des étudiants à la recherche en train de se faire et la démarche de questionnement la démarche c'est d'ailleurs je crois que c'est le Collège de France c'est la devise c'est voilà c'est comment est-ce que se fait la recherche comment se rêve la recherche parce que ça se rêve aussi et c'est vrai qu'on voit qu'on a quand même cette obsession de la note d'oublier les dates en histoire alors que finalement la manière de poser les questions c'est ce qui semble très intéressant et au final je pense que c'est ce que toi tu enseignes à la fac aussi c'est comment on fait de la recherche mais bon après moi j'enseigne pas j'ai enseigné que très 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 peu au secondaire donc je peux pas considérer que j'ai une expérience mais j'ai quand même pas mal de copines surtout qui enseignent dans le secondaire et franchement elles font énormément de boulot et de réflexion sur justement comment enseigner la Fabrique de l'Histoire et comment le mettre dans le cadre de leur enseignement et toutes elles le font enfin il y en a donc après voilà je n'ai pas d'idée plus que c'est mon prisme mais en même temps je sais bien que tout prisme n'est pas représentatif d'un ensemble mais en tout cas je les vois réfléchir et d'ailleurs même parfois être beaucoup plus en avance sur les réflexions pédagogiques sur comment le faire qu'on le fait à la fac où on réfléchit très clairement pas assez à nos pédagogies et alors une question de Morgane comment les récits d'hommes-femmes providentiels sans action du peuple influencent-ils aujourd'hui la non-lutte des citoyens le fait que les citoyens s'engagent moins j'imagine ça c'est essentiel c'est bien pour ça que je dis qu'il faut enseigner la gentilité des dominés c'est-à-dire que si on a l'impression que toute l'histoire qu'on nous enseigne c'est que de temps en temps il y a souvent un homme c'est très rare une femme les providentiels qui vient en dehors de Jeanne d'Arc dans le racisme national il n'y a pas de femme qui vient décoincer et Jeanne d'Arc c'est Dieu qui vient débloquer la situation c'est sûr que ça désarme c'est évident ça c'est clair alors que je pense je pense que quand on est élevé c'est aussi pour ça qu'il y a des transmissions militantes quand on a grandi dans des milieux militants et qu'on a des parents ou des grands-parents qui vous ont raconté des grandes grèves des grandes manifs des grands machins et moi quand j'ai foutu le bordel à mon service militaire et ceci et cela et tout ça oui forcément on se dit que c'est faisable c'est possible le truc aussi c'est que ce type d'histoire ce qu'elle montre c'est que le pouvoir est fragile c'est que l'autorité est fragile c'est que les dominations sont fragiles et montrer qu'une domination est fragile ça donne plus de courage à essayer de la renverser quelle qu'elle soit c'est sûr les journalistes une question de Marie-Françoise les journalistes n'ont-ils pas leur part de responsabilité sur l'entretien des erreurs historiques alors Marie-Françoise prend l'exemple de Robespierre et de la terreur mais oui si si bien sûr je veux dire à quelques exceptions près Zemmour il balance ses conneries personne ne dit rien la plupart du temps il n'y a pas mais parce que ça s'explique aussi ça s'explique pour deux choses d'abord parce que je pense que pas mal de journalistes n'ont pas la formation c'est à dire qu'en fait il y a une grosse connerie qui est sortie ils disent que c'est faux mais ils n'ont pas les moyens de dire que c'est enfin voilà ils n'ont pas l'argument c'est aussi pour ça qu'on a fait Zemmour contre l'histoire on l'a fait en se disant ça pourra servir des journalistes qui quand il y aura cette grosse connerie s'ils l'ont lu et qu'ils s'en souviennent ils auront les arguments pour le dénoncer et mais bon il y a des trucs tu sors dans le fond tu te dis oh ça doit quand même être faux mais tu ne sais pas tout ce que tu peux dire c'est faux et l'autre il dit c'est vrai ok alors super alors ça a vachement fait avancer le chemin de blic quoi alors que si tu as des éléments tu peux tu peux plus donc oui il y a ça et puis par ailleurs effectivement après ils vont relayer alors ils ne vont pas relayer des trucs aussi énormes que ça dépend desquels sur ces news ils sont foutus mais que Pétain a sauvé les juifs ou Zemmour ou je ne sais plus ce n'est pas innocent mais en revanche des trucs tellement rabâchés comme oui Robespierre dictateur de la terreur ou d'autres j'en vois pas comme ça mais il y en a plein c'est ben voilà c'est simple c'est facile ils n'ont pas travaillé dessus et ils en sortent quoi ouais quand on répète une chose une erreur plusieurs fois ou quand on répète une non-vérité quoi oui et puis en fait il faut il faut enfin moi je suis sûre que tu me répètes plusieurs fois une erreur en sciences naturelles ou enfin non tu vois en sciences physiques et absolument pas les outils pour dire non c'est pas vrai donc en fait ben voilà il faut des outils il y a aussi cette posture de Zemmour où il se place vraiment comme un lettré mais en même temps il exprime un vrai mépris pour les universitaires il se place du côté de l'histoire il y a cette espèce de posture qui est très floue quoi et en même temps enfin tu vois où on profite en effet des plateaux télé parce que c'est vrai que Vincent Bolloré lui offre aussi cette tribune enfin tous les éléments sont réunis finalement pour que cette vision cette vision de l'histoire de France c'est ça qui est qui est flippant quoi en fait il y a un historien qui a réussi à mettre vraiment Zemmour mal à l'aise bon c'était il y a longtemps il était sans doute moins aguerri qu'il ne l'est maintenant mais c'est Patrick Veil qui se retrouve face à Zemmour dans une émission Zemmour en disant des conneries je ne sais plus sur quoi vraiment et Patrick Veil il reste très calme et lui dit quelles sont nos sources et l'autre il dit j'ai mes sources j'ai mes sources non mais les noms les trucs et il ne lâche pas et il dit moi la seule chose je suis tout prêt à discuter avec vous etc mais je veux que vous me fournissiez les sources précises où c'est etc et donc il essaie de s'en servir il dit non mais où et là il le coince et là depuis manifestement il a eu du training Zemmour et qu'il était à cette autre situation surtout il a battu en brèche et il a en face comme c'était il y avait beaucoup de monde le dispositif était assez était favorable à Zemmour donc c'était un historien qui était sur le plateau il n'a pas réussi à le pousser mais en fait c'est le moment où d'un seul coup on dit non non mais mais ce qui est fou c'est ce qu'on dirait face à n'importe quel étudiant c'est à dire qu'un étudiant qui arriverait qui dirait un truc on lui dirait ça vient de quel livre ça vient de quelle source ça s'appuie sur quoi et en fait là ça s'arrête en fait c'est fini il n'y a même plus de discussion parce que ça ne marche pas tu vois si je te dis le clitoris il est dans l'oreille et c'est quelles sont vos sources et que je ne peux pas te sortir une planche anatomique qui montre qu'il est dans l'oreille ça s'arrête tu vois c'est ou c'est Louis XIV qui écrivait des mails oui oui XIV écrivait oui sauf que là à nouveau ce n'est pas grave pour le présent mais bon le problème c'est ça et je pense que le dispositif il nous est défavorable mais il y aurait Zemmour face à un historien ou une historienne qui travaille sur le truc et il n'y aurait pas personne enfin tu vois il ne faudrait pas parler vite etc le mec il s'effondre en deux secondes parce qu'il n'y a rien et qu'il y a un moment si tu n'administres pas la preuve de ce que tu dis si la seule preuve de ce que tu dis c'est je l'ai dit et c'est vrai ça ne va pas quoi il y a une question de Morgane que pense Mathilde du livre de Pierre Connaissard Hollywood je ne connais pas c'est quoi tu n'as pas lu je ne l'ai pas lu non plus je pense que je vais passer à la question je suis désolée Morgane on passe à la question suivante quels sont les éléments du roman national dont Mathilde parlait en début de carrière alors pardon je reprends la question quels sont les éléments du roman national que Mathilde disait en début de carrière et qu'elle ne dit plus aujourd'hui est-ce que dans mon enseignement il y a des choses qui ont changé c'est ça d'accord je pense que c'était ça écoute déjà moi quand j'ai commencé à enseigner la première fois que j'ai enseigné c'était en 1995 je peux dire que la question des femmes dans l'histoire ce n'était pas du tout présent donc j'ai fait des cours d'histoire ouvrière ou d'histoire politique parce que à l'époque j'étais chargée de TD donc je faisais le cours qu'on me disait de faire et dans lequel je n'avais pas la moindre approche en termes de genre et quand je re-regarde mes cours maintenant parce que je les ai gardés il y a un côté on garde ses archives quand on est prof et quand je regarde le premier cours que j'ai fait en 1995 c'était sur le temps de travail et quand je les ressors bon évidemment je ne dis que ouvrier, ouvrier, ouvrier et il n'y a rien sur les ouvrières et en fait je ne parle que des réalités qui concernaient uniquement les ouvriers évidemment et là on est dans une sorte de roman national avec l'invisibilisation entre temps l'histoire des femmes de Perrault sort toutes les recherches sortent on travaille là-dessus il y a plein de choses évidemment je ne ferai pas du tout le même cours maintenant puisque j'inclurais je fais ce qu'on appelle une histoire inclusive donc j'inclurais les femmes les travailleurs immigrés aussi alors si les travailleurs immigrés on le faisait en 1995 il y avait parce que Noiriel dans son histoire des ouvriers il y a plein de choses sur les travailleurs immigrés donc ça je savais j'avais vu que c'était un truc mais maintenant je le ferai complètement différemment je ne l'enseignerai pas du tout de la même façon là pour moi c'est un changement net et c'est toujours très drôle pour moi quand je reprends des anciens cours pour essayer d'en faire des nouveaux parce que tu vois quand tu as 25 ans d'archives de cours des fois ce n'est pas plus mal de reprendre des trucs que tu as fait il y a longtemps tu as une base au moins et quand je les volis je me rends compte qu'en fait je ne peux pas les reprendre parce que parce qu'il y a il y a trop de choses qui entre temps sont allées sont allées nuancer sur par exemple un autre tiens un autre exemple pendant très longtemps j'ai eu un récit de la bataille de Valny qui était très du roman national la grande bataille naissance de la république j'étais assez là dedans et puis en ce moment il y a une chercheuse et je suis hyper désolée j'ai oublié son nom mais en fait les gens ne me croient pas mais j'ai un vrai problème pour me souvenir des noms j'ai un énorme mémoire pour les faits pour les détails et je n'arrive pas à me souvenir des noms et ce n'est pas de la pauvesse volonté je suis obligée de me le répéter 20 fois pour que ça rentre dans ma tête et donc en ce moment il y a une chercheuse qui travaille sur la bataille de Valny et je suis sur Twitter l'avancée de ses recherches et je me rends compte que j'ai raconté des conneries sur la bataille de Valny et donc je ne la raconterai plus du tout de la même façon et je le changerai et c'est grâce à ses travaux et c'est hyper important ce qu'elle fait j'étais dans une forme de roman national et ses travaux me permettent de voir les choses de façon complètement différente ouais c'est vrai je non non mais c'est dans quel sens qu'est-ce qu'elle t'a elle montre que en fait cette bataille n'est pas importante que cette histoire n'est pas importante que ce n'est pas elle qui est importante à l'époque à l'époque en fait ça n'a pas du tout cette importance que d'autres comme GEMAP ou GEMAP surtout sont plus importantes qu'on a construit en fait le récit de la bataille de Valny comme naissance de la République pour associer la République à une victoire mais que c'est beaucoup plus complexe voilà et ça tu le dis sur le baptême de Clovis c'est-à-dire c'est disproportionné en tout cas surévalué l'importance d'un événement pour l'insérer dans la construction d'une histoire politique donc on est là on est vraiment dans l'instrumentalisation mais comme on valorisait beaucoup le serment du jeu de paume alors qu'on montre que le plus important c'est pas le serment du jeu de paume c'est avant la naissance la naissance de l'Assemblée Nationale donc il y en a plein comme ça il y a plein de choses je me dis ah bon ok voilà même ça peut être sur les détails pendant plusieurs années je disais en cours qu'il y a un membre du courant babouviste donc proche de Gracchus Baboeuf Sylvain Maréchal qui fait un texte le texte s'appelle il faut interdire pas exactement ce titre mais genre il faut interdire aux femmes d'apprendre à lire ou pourquoi il ne faut pas apprendre aux femmes à lire ou un truc comme ça et donc pour moi c'était je l'utilisais comme un des exemples et par ailleurs venant de Gracchus Baboeuf ce qui prouve que je peux très bien critiquer mon camp parce qu'a priori les babouvistes c'est plutôt mon camp politique mais voilà il y avait ce texte que je présentais comme misogyne parce que j'avais lu que voilà bon et sorti cette année un livre qui est préfacé par Olivier Ritz alors lui c'est son nom parce que je le connais donc les noms de l'Église je les connais les noms que je vois passer sur Twitter que je n'arrive pas à retenir surtout qu'en plus en général c'est des arobases et ce n'est pas dans le bon ordre donc j'arrive à me rater et qui montre en fait que ce texte il a été écrit en accord avec une nana qui s'appelle Jeanne Garçon que les deux Sylvain Marachal et Jeanne Garçon étaient amis et qu'ils ont décidé de faire un coup médiatique en sortant le même jour elle un livre qui dit il faut apprendre aux femmes à lire et lui un livre non pour faire dialoguer pousser au dialogue et en fait dans les deux cas défendre le droit d'instruction pour les femmes donc j'ai dit pendant plusieurs temps des conneries sur le texte de Sylvain Marachal et c'est la découverte de l'autre livre de Jeanne Garçon qui a permis de voir tout ça parce qu'il est allé chercher il s'est rendu compte que c'est sorti au même moment chez le même éditeur qu'ils se répondent et donc ça revisite tout c'est une dialectique en fait c'est présenté comme une dialectique c'est une dialectique et en fait ils voulaient faire réagir et c'était en faveur de l'instruction donc voilà en fait ce qu'il y a c'est que d'une année sur l'autre je fais souvent tu vois un cours on le garde sur plusieurs années d'abord parce que c'est très très long de préparer un cours donc avant qu'il soit bon tu en as au moins pour trois ans mais il y en a je garde plus longtemps l'histoire des femmes je le garde plus longtemps parce qu'il marche bien mais je le refais chaque année parce que dans l'année qui a précédé il y a un truc qui est sorti où je me dis ah ben merde en fait c'est plus compliqué donc je le reprends on change tout le temps tout le temps tout le temps je passe mon temps il n'y a jamais une année où j'ai redit exactement la même chose que l'année dernière et des fois je dis même l'inverse et dans ce cas là je le raconte aux étudiants là je leur ai dit ben voilà pendant des années j'ai dit ça et puis ce bouquin la femme grenadier vient de sortir et voilà ce que découvre ce chercheur et résultat ben en fait je vais vous dire l'inverse de ce que j'ai dit à ce l'année dernière parce qu'entre temps j'ai lu ça en plus c'est une mise à jour du logiciel mais c'est pour ça aussi qu'on lit tout le temps on lit ce qui sort sur notre période et j'ai des cours par exemple dans l'histoire des femmes il y a un cours sur l'histoire des colonisations qui est un champ extrêmement travaillé en ce moment et celui-là il n'y a pas enfin je suis obligée de le reprendre pratiquement tous les ans parce qu'entre temps il y a des nouveaux travaux qu'il y a soit des exemples meilleurs soit des choses qui changent soit un truc auquel je n'avais pas enfin je n'avais pas vu avant enfin on ne peut pas tout chercher quand on enseigne donc on s'appuie sur ce que et donc on enrichit au fur et à mesure notre connaissance j'ai une dernière question pour toi Mathilde pourquoi n'y a-t-il pas d'équivalent aux post-coloniales studies en France ? il y en a quand même enfin il y a c'est bien d'ailleurs pour ça que Vidal et les autres ils dégoupillent donc et que ils appellent ça enfin ils appellent ça les décoloniaux mais mais il y a des gens qui en font en France simplement il n'y a pas de alors moi je ne travaille pas du tout dans ces trucs-là donc je ne veux pas dire trop de bêtises il n'y a pas de département et de reconnaissance institutionnelle comme il peut y avoir dans les autres pays mais de même qu'il n'y a pas la même reconnaissance institutionnelle sur les gender studies en France qu'il peut y avoir dans les autres sur les queer studies il y a moins de reconnaissance institutionnelle et il y a plein de gens qui travaillent dessus le problème et c'est ce qu'on dit au début c'est que tout ça n'est pas médiatisé n'est pas diffusé et que tout ce qui se trouve et qui est passionnant et qui apporterait beaucoup de choses au débat public et à la connaissance publique ne passe pas dans l'espace public alors une toute dernière question parce que c'est vrai que cet échange était passionnant je voudrais poser la question d'Alexandre qui travaille avec moi je trouve que c'est une très bonne question est-ce qu'il existe des courants de pensée chez les historiens comme en économie est-ce que ce sont ces dissensus qui provoquent des batailles culturelles entre camps politiques et on en terminera par là alors évidemment qu'il existe des courants de pensée ça c'est il y en a toujours eu et ça a toujours profondément animé le champ académique historique ça peut être homérique c'est historiographie dès que tu fais un cours d'historiographie ce que tu montres aux étudiants et aux étudiantes c'est tous ces conflits qui sont des conflits politiques enfin je veux dire historien contre révolutionnaire puis contre historien révolutionnaire là je mets au masculin parce qu'à l'époque il y avait surtout des hommes ensuite marxiste et anti-marxiste les historiens libéraux il y a toujours et il y a des grands moments de conflits historiographiques autour de des origines de la révolution française autour de l'année 93 autour des pourquoi enfin qu'est-ce qui a fait que les soldats de 14 ont tenu est-ce que c'est la coercition ça c'est l'école de Montpellier ou est-ce que c'est la comment on c'est quoi leur terme la culture nationale ou l'école de Perron enfin ça a toujours été le cas moi j'ai assisté à des colloques où les gens se purlent dessus parce que parce que et ils se gentillent sur la méthode oui mais toi tu prends tel type de source elles sont biaisées nan 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 c'est comme ça qu'on avance c'est vraiment comme ça qu'on avance donc oui est-ce que est-ce que ça anime la bataille culturelle oui au sens où alors pour les plus habiles des politiques qui instrumentalisent l'histoire ils vont s'appuyer sur des travaux historiques qui vont dans leur sens même si parfois ce sont des travaux historiques qui sont finalement assez anciens et qui du conflit sont sortis perdants parce que des conflits il peut y avoir des perdants l'histoire de la révolution française à la furée a perdu d'une certaine façon il y a des choses qu'il a apportées qui restent mais il y a plein d'éléments qui maintenant sont considérés comme inexactes et ne fonctionnent non plus mais eux vont s'appuyer dessus le pire étant la fameuse histoire du génocide vendéen qui s'appuie sur une thèse qui a été effectivement soutenue mais par un jury de complaisance qui ensuite a été dénoncée dans l'ensemble de l'université française mais ils peuvent dire il y a une thèse il y a une thèse je ne sais plus ça il y a une thèse donc là ils sont très contents là d'un seul coup c'est super important une thèse là ils sont prêts à utiliser l'argument l'argument académique donc c'est comme ça que ça alimente tu as plein de gens ce qu'ils disent sur la révolution française en fait s'appuient sur furée mais ils évidemment oublient complètement les bonnes oeillères que tout ça a ensuite été déconstruit remis et que ça a été dépassé dans les querelles dans les querelles des fois il y a des consensus ils se mettent d'accord il y a des trucs d'enrichissement général et puis il y a des moments où dans les querelles il y en a qui perdent parce que justement à force de travailler etc on se rend compte qu'il y avait un défaut dans leur méthode et que ce défaut de méthode invalide leur conclusion mais écoute Mathilde un grand merci c'était vraiment passionnant d'échanger avec toi ce matin merci pour ta présence j'espère qu'on aura l'occasion peut-être à la prochaine masterclass mais de retravailler en tout cas de t'avoir à nouveau parmi nous c'était vraiment très intéressant voilà j'espère que ça vous a tous intéressé en tout cas vous avez posé beaucoup de questions je vous dis à très bientôt pour la prochaine masterclass donc ce sera le dernier samedi de juin voilà merci beaucoup Mathilde merci d'avoir été avec nous au revoir au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo